C'est bon. Bonjour à tous et bienvenue dans cet atelier de la Fabrique francilienne des sobriétés. J'espère que vous nous voyez, que vous nous entendez bien, parce qu'on n'a pas de retour, donc on est quatre ici en salle. Donc bienvenue dans ce nouvel atelier. Donc nos intervenants sont tous plus ou moins arrivés, donc c'est parfait. Donc je vais juste vous faire une mini introduction. Donc l'atelier de la Fabrique, c'est organisé par l'Institut Paris Région et plus particulièrement par le département énergie et climat. Donc c'est moi qui anime cet atelier ce matin. Les objectifs de l'atelier, c'est les objectifs de ce 26 ou 27e atelier sur la sobriété. C'est toujours le même, c'est imaginer ensemble une sobriété choisie, juste, collective et innovante pour l'Île-de-France. Donc aujourd'hui, on va évidemment se pencher sur nos pratiques alimentaires, sur la nourriture. On est dans la résilience alimentaire. On voulait vraiment organiser un atelier sur sobriété et alimentation parce qu'on en parle beaucoup à chacun de nos ateliers. Mais on n'a jamais eu de spécialiste. Aujourd'hui, on va avoir plein de spécialistes sur le sujet. Donc ça sera très intéressant pour justement alimenter nos réflexions. Donc au programme ce matin, un petit temps d'introduction et d'actualité. Et ensuite, nous aurons cinq intervenants que je vous présenterai un petit peu après. Un petit rappel, mais je ne vous les redécris pas. Donc on est sur la quatrième année des ateliers. On a en cours une bibliothèque des plans de sobriété qu'on met à disposition sur le site internet de l'AREC. Donc chaque collectivité peut venir déposer son plan de sobriété. Donc n'hésitez pas à nous envoyer un email si vous voulez être sur cette page. Et puis, on travaille toujours sur le panorama de la sobriété énergétique en Ile-de-France, mais aussi un petit peu partout dans le monde. Donc vous allez trouver sur le site pas mal d'informations. On met vraiment tout en open source. Donc n'hésitez pas à aller regarder ce qu'on fait. Juste le dernier atelier de l'année, ce sera le 15 décembre et ce sera sur les imaginaires de la sobriété. Et en ce moment, juste cette année, on a travaillé sur un accompagnement, qu'on appelle l'expérimental des communes, sur leur stratégie locale de sobriété. Donc on a fait des ateliers collectifs au premier semestre avec Arqueuil, Argenteuil, Boularenne, Chaville, Courbevoie et Lélila. Et là, on démarre un travail plus individuel avec Argenteuil, Chaville et Lélila. En actualité, je vous parle du chèque efficacité énergétique. Donc vous allez me dire que ce n'est pas de la sobriété, mais bon, c'est une mesure intéressante quand même pour les TPE, PME, qui méritent d'être rappelés. L'ADEME Lille-de-France a annoncé les lauréats de son appel à projet et chez ma directeur immobilier énergétique. Donc il y a Argenteuil, Chevilly-la-Rue, Melun, Montfermeil, Neuilly-sur-Mann, Ambouillet et Romainville. Félicitations à eux. De même, 838 lauréats à la cinquième édition du budget participatif écologique. Et là, on avait déjà vu précédemment que dans ce budget participatif, il y avait pas mal de projets qui concouraient à la sobriété par rapport notamment à la végétalisation des espaces urbains et l'eau de fraîcheur, des ateliers aussi de réparation, pas mal de choses vraiment hyper intéressantes. Et puis juste un article sur la SNCF, qui était pris dans le journal La Croix, qui cherche en fait à relifter ces trains plutôt que d'en commander des neufs. Enfin, à côté du fait d'en commander des neufs. Donc ça, c'est une nouvelle intéressante de sobriété vraiment à la base. Je reviens sur le sondage Ipsos-RTE de mai, puisque la dernière fois, nous avions des problèmes de connexion. On n'avait pas Internet au dernier atelier. Donc ça avait été un petit peu compliqué. Vous aviez vu les présentations des intervenants, mais pas trop l'intro. Donc il y a un sondage Ipsos-RTE qui est fait assez régulièrement. Et donc c'est l'étude sur les mécanismes de décision des Français en matière de consommation énergétique. Et on leur demande en fait, on a demandé à ces personnes s'ils étaient d'accord par rapport à ces phrases pouvant décrire la sobriété. Et c'est assez intéressant comme réponse sur les plus tôt d'accord. Et tout à fait. en disant que ça vise à réduire surtout le gaspillage énergétique et que ça doit reposer à la fois sur des changements de pratiques individuelles, mais aussi sur des changements de mode de vie et d'organisation collective. C'est ce qu'on se répète là depuis quatre ans. Donc l'importance d'avoir un changement à la fois individuel et collectif. Par contre, pour les efforts en matière de consommation énergétique, c'est surtout pour faire des économies compte tenu de l'augmentation des coûts, à la fois de l'électricité, mais bien sûr, en règle générale, de tous les autres produits. Donc c'est intéressant aussi, quand on a ces sondages, de voir que les gens sont sur des... Enfin, ça confirme qu'en fait, les personnes répondent par rapport à des arguments financiers et que donc c'est ça qu'il faut mettre en avant en fait aussi quand on doit développer une politique. En fait, il faut bien penser à ces arguments financiers plus que peut-être sans doute des arguments environnementaux. Enfin, il y a le plan bâtiment durable qui vient de sortir un rapport assez intéressant qui s'appelle « Accélérer et pérenniser la sobriété énergétique des bâtiments tertiaires » qui est téléchargeable sur le plan bâtiment durable. Je ne vais pas vous passer tous les slides, bien sûr, mais vous pourrez les avoir après. Il y a trois bouquets d'actions qui sont décrits. Le quick win, pardon, qui sont les actions rapides à mettre en place. Et là, on a vraiment pas mal d'actions de sobriété. C'est quasi uniquement que des actions de sobriété. Le deuxième bouquet d'actions, ce sera des actions d'opportunité. Et donc là, on est plus sur... On va aller basculer dans l'efficacité parce qu'on va passer sur du changement d'équipement, etc. Et le troisième bouquet d'actions, c'est les actions volontaristes. Donc là, on est plus dans des gros travaux et des choses un petit peu plus structurées. Mais donc, ça se fait dans l'ordre aussi. Et c'était intéressant que ce soit posé là-dessus. Plan bâtiment durable, évidemment, travailler avec plein d'experts et de spécialistes du sujet. Et donc, on va passer maintenant à nos intervenants. Donc, chers intervenants, j'ai été prendre vos photos sur Internet ou sur vos comptes LinkedIn. Donc, on a cinq intervenants ce matin. Et en premier lieu, Laure de Biazy, qui travaille au département environnement à l'Institut Paris Région, qui va poser un peu le cadre, une introduction aussi sur la région Île-de-France. Ensuite, Agnès de Léfortry, qui viendra parler pour les greniers d'abondance. Elle vous expliquera aussi ce que c'est. Marie Massard, adjointe au maire à Montpellier, que je suis admirablement depuis un moment et de loin. Et je suis vraiment ravie qu'elle participe à cet atelier. Marie Boursier, de l'ADEM Île-de-France. Merci aussi. Et François Lechaudère, qui va nous parler d'arcueil comestible. En fait, de ce qui est fait dans la ville d'Arcueil, pas que arcueil comestible. En tout cas, des initiatives super intéressantes dans cette ville. Donc, on va maintenant passer la parole à notre intervenante suivante. Et j'espère que je vais pouvoir mettre sa présentation, puisque... Voilà, je ne sais pas comment on fait. Edgar est plus... Ah non. Pardon. Pardon. C'est celui-là, c'est ça. C'est celui-là. Ah, c'est bon. C'est celui-là, Marie-Laure. Oui, c'est elle qui passe. Ah oui, Mince, oui. C'est celui-là. Ah, pardon. C'est Laure, pas mal. Ah, pardon. Il faudrait activer la caméra. Je vais juste la mettre là. La caméra, elle ne fonctionne pas, et je pense que c'est lié à ça. Ça, mais... On débranche ça. On voit quoi ? On voit, mais on voit surtout le PowerPoint. Très bien, parce que c'est quand même l'essentiel. Donc, bonjour à tous. Donc, moi, je vais tout d'abord vous présenter, vous dresser, en fait, le panorama du système alimentaire francilien. On va voir ensemble ce qui fonctionne, peut-être aussi ce qui dysfonctionne, et finalement, voir pourquoi et comment on est amené à travailler sur ces questions de durabilité, et donc, aujourd'hui, de sobriété. Donc, d'une... Alors, est-ce que ça fonctionne ? Non. Je n'arrive pas. Ouais, pour passer les diapos. Ça ne marche pas. C'est bon ? Oui. Alors, d'une manière assez simple, en fait, quand on observe ce système alimentaire, pour que les produits arrivent du champ à nos assiettes, il faut finalement qu'ils passent par tout un différent maillon, d'abord le maillon de production, puis éventuellement le maillon de transformation, toute la partie commerce, puis la partie logistique et transport, jusqu'au consommateur. Et évidemment, ces maillons sont interconnectés et dépendants les uns des autres. S'ajoutent, pour compléter ce système, toutes les institutions qui vont accompagner ces acteurs, donc la recherche, l'enseignement, les banques, les assurances, et puis également tous les acteurs publics qui, par leur politique de soutien et de valorisation, participent également à ce système. Sans oublier la nature, donc j'ai essayé de vous mettre une petite abeille qui n'est pas très chouette, d'ailleurs, il faudrait que je trouve une abeille plus sympa, puisque la spécificité du système alimentaire, c'est d'être basé sur le vivant et donc d'être directement impacté par tout ce qui est changement climatique, érosion de la biodiversité, etc. Alors, on va tout de suite clarifier les choses. En Ile-de-France, on a 4 425 exploitations et on a, grosso modo, 12 millions d'habitants. Donc, au niveau français, ça veut dire une exploitation pour 166 habitants. En Ile-de-France, c'est une exploitation pour 2 775 franciliens. Et si on prend Paris-la-Petite-Couronne, c'est une exploitation agricole pour 96 000 habitants. Donc, vous voyez bien qu'évidemment, ces 4 000 exploitations franciliennes ne pourront pas nourrir les 12 millions d'habitants. Donc ça, c'est fait, le cadrage est posé. Donc évidemment, les aliments viendront aussi d'ailleurs, on y reviendra. Si on regarde un peu plus précisément comment se décompose ce système alimentaire, on va donc avoir en amont très peu d'agriculteurs, on vient de le dire, très peu relativement au volume au bassin de consommation. On a aussi un secteur des industries agroalimentaires qui est autour de 665 entreprises, donc très peu. Finalement, un amont qui est peu d'agriculteurs, peu d'industries agroalimentaires. Et à l'inverse, en aval, on a là une diversité de lieux d'approvisionnement avec de très nombreuses entreprises et donc de très nombreux consommateurs. 24 000 commerces de bouches, 25 000 restaurants, 2200 grandes et moyennes surfaces, 1000 super-êtes, 500 marchés, etc. La spécificité aussi de l'Île-de-France, c'est le poids de tout ce qui est marché de gros, notamment avec le MINE, le marché d'intérêt national de Rungis. En 2022, c'est 3 millions de tonnes de marchandises qui ont transité par le MINE, dont 1,8 million de produits alimentaires. Donc évidemment, c'est énorme. Et ce graphique vous montre aussi que toute la partie amont, la petite bulle, je ne sais pas si j'ai une souris, la petite bulle en bas à gauche est sous-représentée par rapport à ce que l'on observe en France et l'énorme bulle avale est sous-représentée par rapport à ce que l'on observe en France. Donc finalement, un système qui est déséquilibré et qui est déconnecté. Les maillons ne font pas ou plus système entre eux. Alors, tout de même, je voudrais rappeler l'importance historique de la place de l'agriculture et de l'alimentation dans la région Île-de-France. Cette région est connue évidemment pour être une grande région urbaine mais c'est également une grande région agricole et alimentaire. C'est le grenier à blé depuis l'Antiquité qui a permis à la région capitale de se développer, de croître, de prospérer grâce justement à cette agriculture et à cette gastronomie. Donc je vous ai mis là une petite phrase de l'inventaire du patrimoine culinaire de la France. La région capitale fut de tout temps une région de référence pour la gastronomie et l'art de la table. La gastronomie francilienne présente l'originalité d'être au confluent d'une double tradition et ça je trouve ça vraiment intéressant. Populaire et princière donc on nourrit le peuple mais donc la masse en fait il y a énormément de monde en Île-de-France mais également on vise à l'excellence. Mais notre gastronomie est aussi fille du sol des hommes qui le cultivent et du rôle de grand marché que toujours l'Île-de-France. Et c'est vraiment ce triptyque le sol les hommes le marché qui constitue finalement le socle de l'agriculture et de la gastronomie en Île-de-France. Donc justement attardons-nous un petit peu sur cette partie l'offre la production le sol donc en Île-de-France on a 49% de la superficie qui est encore agricole donc presque la moitié du territoire francilien essentiellement des grandes cultures et je voudrais souligner ici que quand on dit grandes cultures parfois on ne pense pas forcément aliment or finalement les grandes cultures c'est le blé pour le pain le colza pour l'huile l'orge pour la bière etc. Donc les grandes cultures sont aussi alimentaires. L'agriculture francilienne ce sont aussi des fruits et légumes il faut savoir que l'Île-de-France bénéficie d'un prestigieux passé légumier c'est plus de 70 communes d'Île-de-France qui ont donné leur nom à plus de 300 variétés de légumes alors je peux vous citer l'asperge d'Aubervilliers le poids de Clamart par exemple l'oseille de Belleville les murs à pêche de Montreuil la pêche de Montreuil sont bien connues peut-être ne serait-ce qu'à Paris on a 33 variétés qui présentent le nom de Paris dans les variétés par exemple le concombre blanc long parisien ou le potiron jaune de Paris ça a l'air anecdotique mais ça retrace bien ce passé légumier qui était vraiment essentiel et un fait important au dernier recensement de l'agriculture qui date de 2020 les légumes sont de nouveau en augmentation après des années de diminution avec plus de 700 hectares consacrés aux légumes et plus de 100 exploitations qui de nouveau font des légumes l'île de France est également une terre d'élevage alors évidemment moindre que les grandes cultures voilà mais quand même il y a quelques produits renommés pour ne vous en citer que quelques-uns le bris de meau le bris de melun que vous connaissez sûrement mais également le coulomé et le contenant de l'eau nous voilà différents produits vraiment réputés un mot sur ce qui est agriculture bio c'est 14% des exploitations en île de France 13,9 exactement donc ça représente 617 exploitations sur 6,3% de la SAU 35 400 hectares voilà bon après ce tableau un peu idyllique il faut dire quand même que l'agriculture est touchée par la disparition des exploitations il y a une exploitation sur 10 qui a encore disparu ces 10 dernières années et c'est donc c'est 12% au moins de la surface agricole du nombre d'exploitations 12% du nombre d'exploitations et seulement 1% de la SAU qui lui a disparu donc beaucoup d'exploitations qui disparaissent sur une surface qui disparaît moins vite ça veut dire tout simplement un agrandissement des exploitations les exploitations font en moyenne 127 hectares donc c'est une augmentation de 12,6% par rapport au recensement d'il y a 10 ans un mot rapide sur toujours l'agriculture mais cette fois-ci l'agriculture urbaine parce qu'on en parle beaucoup donc en termes d'alimentation ça ne représente pas grand chose mais je voulais souligner les fonctions sociales environnementales pédagogiques qui sont essentielles aussi à l'attractivité à la durabilité à la vivabilité des villes et puis en termes d'éducation à la nature d'éducation à l'alimentation en termes de lien social donc de biodiversité cette agriculture urbaine est aussi essentielle je devrais plutôt dire ces agricultures urbaines puisque on a différentes formes d'agriculture urbaine que ce soit des formes qui sont comme les jardins les jardins collectifs par exemple avec un gradient si vous voulez concernant tout ce qui est production et des systèmes plus intensifs d'agriculture urbaine professionnelle par exemple donc on a 1300 jardins collectifs et environ 270 sites d'agriculture urbaine professionnelle à l'autre bout de la chaîne le maillon de consommation cette fois-ci donc en fait il faut savoir que les quantités pour nourrir l'île de France sont énormes on a besoin chaque donc pour nourrir les 11,2 millions de personnes qui sont présentes en île de France tous les jours on a besoin de 9 millions de tonnes d'aliments par an ça représente par exemple 1 milliard de baguettes 880 000 tonnes de fruits et légumes donc des chiffres qui sont quand même assez vertigineux si on veut décrypter les pratiques et les attentes concernant donc cette consommation alimentaire il faut d'abord peut-être souligner que pour la France en France l'alimentation fait vraiment partie du patrimoine et de notre éducation associant plaisir et tradition et qu'on a une certaine résilience finalement du modèle français où on continue de majoritairement manger trois repas par jour assis et ensemble contrairement à ce qui se passe outre-manche ou outre-atlantique par exemple même si on a une déstructuration petit à petit avec du grignotage un certain nomadisme qui progresse 9 Français sur 10 continuent de manger leur repas du soir par exemple ensemble et 8 Français sur 10 mangent le même menu donc ça c'est issu de l'enquête CREDOC 2023 sur l'alimentation des Français sur les grandes tendances que l'on observe les lignes de fond qui semblait se dessiner en tout cas avant la crise Covid poussées par les montées des préoccupations environnementales le changement climatique les scandales alimentaires des dernières décennies c'était des préoccupations qui concernaient donc la santé l'environnement les conditions de production l'identité aussi on voulait ce qui est de maîtriser le risque de reprendre le contrôle finalement de retrouver du sens à notre alimentation et donc ces 4 grandes tendances étaient une végétalisation de l'alimentation donc avec tout ce qui va être flexitarisme puis des courants végétariens un Français sur deux dit avoir réduit sa consommation de viande en 2023 par contre donc ça c'est dans les déclarations par contre si on regarde la consommation apparente totale de viande il semblerait qu'au contraire elle est augmentée d'après France Agrimaire donc peut-être un décalage entre ce qu'on aimerait faire ou la perception de ce que l'on fait et puis la consommation apparente et si les gens pensent avoir diminué leur consommation c'était jusqu'à avant la crise Covid aussi pour des considérations de santé et écologiques et aujourd'hui avec l'inflation c'est essentiellement pour des considérations financières le deuxième le deuxième la deuxième grande tendance c'est le bio le bio représente 6% des consommations consommations alimentaires des ménages d'après l'agence bio en 2022 donc il y a eu un boom avec la crise Covid et aujourd'hui il est vrai vous l'avez peut-être entendu que le marché du bio diminue voilà toutefois cette diminution semble être à relativiser selon les canaux de distribution ça diminue pour les commerçants la distribution spécialisée mais par contre ça augmente pour la restauration collective et commerciale dans les habitudes des français donc ça aussi c'est l'enquête Credoc qui nous le dit 8 français sur 10 consomment du bio et 1 sur 2 qu'on consomme régulièrement c'est-à-dire plus d'une fois par mois donc il faudrait différencier les consommateurs réguliers pour lesquels la consommation a baissé avec cette crise et l'inflation et les consommateurs occasionnels pour lesquels la fréquence d'achat a augmenté la troisième grande tendance c'est tout ce qui est circuit court et proximité et de proximité donc c'est 8% du chiffre d'affaires de la consommation alimentaire et souligner qu'en Ile-de-France 22% des exploitations pratiquent les circuits courts donc il y a eu aussi un essor pendant la crise Covid et aujourd'hui la situation est un peu plus compliquée avec des phénomènes un peu qui vont dans les deux sens on va dire un désengagement par exemple des AMAP qui s'observent mais quand même des consommateurs qui ont envie d'aller vers ces pratiques de circuit court et d'être acteurs de leur alimentation la dernière tendance c'était tout ce qui était alimentation digitalisée et personnalisée donc là c'est l'apanage c'est pas une tendance qui a un lien avec la santé et l'environnement mais plus l'apanage de la modernité et qui peut être aussi un outil pour mieux répondre aux tendances qu'on a évoquées au-dessus donc là aussi il y a eu un boom avec le Covid et puis aujourd'hui on observe un repli des ventes de 5% même si elles se maintiennent à un niveau supérieur à l'avant Covid voilà donc évidemment ce que je vous disais les crises bousculent un petit peu les lignes de ces grandes tendances et aujourd'hui le prix revient vraiment en ligne de compte encore plus qu'avant avec ces questions d'inflation en ce qui concerne les achats alimentaires les français continuent d'acheter majoritairement en grande distribution et on a une montée du hard discount pour l'île de France on observe grosso modo les mêmes tendances avec des consommateurs qui sont plus informés plus méfiants aussi donc un peu plus bio un peu plus flexitarien des modes de consommation qui sont plus nomades on est plus à l'extérieur plus sur le pouce on fait deux fois plus appel à des livraisons qu'en France et pour les achats alimentaires on consomme également en grande distribution on monte du hard discount également mais on a plus de diversité de lieux d'achat on va plus aller picorer à droite à gauche pour voilà fractionner nos lieux nos lieux d'achat et ça c'est lié à la fois à l'offre et puis aussi au pouvoir d'achat des franciliens donc on l'a bien vu la production francilienne ne peut pas répondre aux besoins des franciliens et donc les produits finalement d'où viennent-ils ? ils viennent pour partie du monde et quand on dit du monde c'est quand même à 70% plutôt d'Europe et ils viennent pour partie de France et quand on dit de France c'est pour 66% du bassin parisien et puis donc en partie évidemment d'Île-de-France aussi il faut donc relativiser ce constat selon les filières on a des filières pour lesquelles on est assez bon par exemple le blé vous avez les cercles colorés qui indiquent la production et les cercles pointillés qui indiquent la consommation donc vous voyez pour le blé on pourrait être autosuffisant en blé puisque la production est supérieure à la consommation alors après c'est pas si simple parce qu'il y a des échanges qui se font c'est un peu comme pour le vin il y a des assemblages donc on va faire venir aussi du blé de l'extérieur et de la farine de l'extérieur et inversement on va exporter du blé et de la farine vous voyez que pour les pommes de terre on n'est pas si mal on est autour de 24% pour les fruits et légumes ça se gâte on est au moins de 10% puis pour tout ce qui est lait et viande on est inférieur à 1% ce constat il est aussi à relativiser au cours du temps puisqu'en fait on se rend compte dans cette petite illustration chronologique on va dire que déjà au 18ème siècle l'île de France ne subvenait pas aux besoins de sa population et finalement en deux siècles la population a été multipliée par 20 et la distance d'approvisionnement elle n'a été multipliée que par 4 j'ai envie de dire au 18ème siècle le cercle d'approvisionnement était la distance d'approvisionnement était d'environ à environ 150 km et aujourd'hui on est environ 660 km ça c'est les travaux du CNRS qui nous l'apprennent et donc on pourrait se dire c'est pas si mal x 20 en population x 4 en distance sauf que dans le même temps sur ces deux siècles il y a eu finalement des changements majeurs qui vont nous amener à discuter aujourd'hui durabilité sobriété résilience ces changements c'est tous les processus d'industrialisation de mécanisation des changements majeurs aussi en termes d'énergie la traction animale le bois a été remplacé par le farbon le pétrole le gaz l'énergie nucléaire des progrès scientifiques par exemple génétiques ou tout ce qui est chimie avec une évolution majeure en termes d'intrants l'avènement des intrants chimiques les problèmes donc de fertilisation on en reparlera certainement donc tout ça ça a permis d'urbaniser et de nourrir une grande partie de la planète mais parallèlement c'est un épuisement des ressources une surexploitation des milieux des externalités négatives voilà ça doute à cela le changement climatique et on a assisté également à une multiplication des crises à la fois économiques sociales sanitaires alimentaires avec un budget dédié à l'alimentation qui n'a fait que baisser et en parallèle une augmentation des dépenses contraintes d'où la nécessaire recherche de durabilité de résilience de sobriété voilà donc en un mot le bilan sur l'île de France du coup c'est entre les deux derniers recensements de l'agriculture 4870 hectares de terres qui ont disparu en 10 ans c'est aujourd'hui 34 300 hectares qui sont irrigués donc c'est 6,1% de la SAU voilà c'est en termes d'émissions de gaz à effet de serre en France c'est 20% l'agriculture représente 20% des émissions de gaz à effet de serre en Ile-de-France c'est 2% mais tout de même aussi un volet à travailler et puis quelques pistes c'est ce qu'on va voir ensemble avec les intervenants suivants évidemment la préservation des espaces agricoles qui nous semblent majeurs à la fois en quantité mais aussi en qualité encourager développer les filières courtes de proximité des filières qui sont plus justes et plus durables voilà c'est développer des pratiques durables du champ à l'assiette donc avec tout ce qui va être agroécologie mais aussi consommer autrement donc moins de viande on en reparlera je pense aussi certainement mais aussi moins gaspiller il faut savoir qu'au niveau mondial c'est entre un tiers et 50% de la nourriture mondiale qui est perdue et en Ile-de-France on estime à 54 kilos de gaspillage justement par francilien mais l'ADEME reviendra là-dessus et éclairera ce point-là je pense évidemment un rapprochement à faire avec tout ce qui est précarité alimentaire croissante et insécurité alimentaire l'enquête du CREDOC nous dit que un francilien sur 10 se sent en insécurité alimentaire quantitative et même 1 sur 2 en insécurité alimentaire qualitative donc forcément cela m'évoque les réflexions en cours par la sécurité sociale de l'alimentation et là c'est Montpellier qui va revenir sur ce point-là et puis le dernier point c'est peut-être boucler les boucles reconstruire une circularité des flux de matière donc en azote en phosphore ça, ça paraît aussi très intéressant et évidemment appliquer tout cela au niveau des territoires donc en Ile-de-France au niveau régional on a un plan régional de l'alimentation qui a pour axe distribuer produire, distribuer proposer une alimentation éthique et durable proposer une alimentation solidaire sensibilisée et partagée la métropole a également établi la métropole du Grand Paris une stratégie alimentaire métropolitaine et la ville de Paris également un plan d'alimentation durable au niveau francilien c'est 12 projets alimentaires territoriaux et l'ADEME va nous en reparler tout à l'heure et enfin des communes relativement exemplaires voilà comme Arcueil que nous accueillerons aussi tout à l'heure donc en conclusion je pense que ce qu'il faut retenir c'est que notre système alimentaire il repose donc sur tout un écosystème qui est particulièrement contraint dans une grande métropole comme l'Île-de-France et que réfléchir aux questions de durabilité de résilience de sobriété alimentaire ça signifie finalement repenser tout cet écosystème c'est-à-dire la façon dont nous produisons dont nous transformons dont nous distribuons nos aliments la composition de nos assiettes et puis également la gestion de nos déchets voilà je vous remercie super merci beaucoup Laure je propose qu'on passe la présentation d'Agnès en fait et on fera les questions après etc parce que ça il y a un bon enchaînement et donc on va passer sur l'autre la présentation d'Agnès de Lefortry qui va venir vous parler des greniers d'abondance donc on met la présentation en place et bien bonjour à toutes et à tous je m'appelle Agnès de Lefortry et je suis là pour l'association les greniers d'abondance alors les greniers d'abondance c'est une association qui a été fondée en 2018 et dont le nom vient d'un bâtiment qui s'appelle un grenier d'abondance qu'on peut toujours retrouver en bord de Saône donc à Lyon et qui était un bâtiment qui permettait de stocker du grain pour la population à l'époque pour environ une année et qui représente un moment en fait où l'État la puissance publique se préoccupait de l'alimentation des gens ce qui aujourd'hui n'est plus le cas et le nom de l'association vient de là parce que je pense que la puissance publique a un rôle à jouer parce qu'en cas de crise etc c'est quand même vers eux qu'on se tourne pardon c'est une association qui a donc comme but d'étudier le sujet de la résilience alimentaire et d'outiller aussi les collectivités avec un outil qui est en ligne qui s'appelle CRATER le calculateur de la résilience alimentaire des territoires vous pouvez les regarder on peut mettre à différentes échelles à l'échelle de la ville de l'intercommunalité de la région etc pour avoir des indicateurs alors qu'ils se basent sur des données publiques ou semi-publiques pour avoir on va dire un pré-diagnostic de son territoire les autres activités de l'association c'est de la recherche donc recherche vis-à-vis d'activités enfin de publications existantes etc et de la sensibilisation avec des conférences comme là par exemple et aussi avec la publication de deux guides le premier vers la résilience alimentaire qui a été publié en 2020 et le deuxième qui veille au grain en 2022 tous ces outils sont disponibles sur notre site internet et sont utilisables sous licence créative Comend donc n'hésitez pas à aller regarder je vais revenir rapidement sur le système alimentaire mais Laure a déjà pas mal présenté les choses donc j'avais prévu d'être concise mais je pense qu'il y a des éléments qui vont être présents qui vont être présents pardon qui vont déjà avoir été présentés mais c'est bien ça veut dire qu'on va dire la même chose tout va bien alors nous pour parler du système alimentaire généralement on prend un yaourt un yaourt à la fraise panier dioplé voilà pour montrer en fait tout ce qui se cache derrière ce yaourt alors je vais faire la version quand même très très rapide mais pour faire un yaourt donc on a besoin de lait de lait on a besoin de vaches ces vaches ont besoin d'être nourries soit elles sont nourries à l'herbe soit elles sont nourries avec des tourteaux ou des céréales céréales qui peuvent être produites en France mais qui peuvent être aussi importées on a tous en tête l'exemple du soja des protéines qui est importée par exemple depuis l'Amérique latine donc c'est par exemple ce soja est produit transporté en France trituré pour faire ce qu'on appelle des tourteaux et ensuite donner à nourrir à ces vaches pour faire du lait deuxième ingrédient les fraises qui généralement la majorité de nos fruits malheureusement sont aujourd'hui importés donc là on a une jolie photo de l'Espagne de la mer de plastique en Espagne où il pourrait y avoir cette production de fraises avec pareil les intrants etc et là je ne vais pas vous faire tous les ingrédients parce qu'on a aussi du sucre on a du jus de carotte pour faire de la coloration on a des algues qui servent d'épaississant etc etc sur un simple yaourt en fait ce qu'on montre c'est qu'on a des aliments et des produits qui viennent du monde entier avec aussi il faut prendre en compte tous les intrants donc quand on parle d'intrants on parle d'engrais engrais azotés engrais phosphatés et autres et on parle aussi de produits phytosanitaires les fameux pesticides qui servent à produire ces cultures pour pouvoir avoir les ingrédients qui vont faire ce yaourt et généralement quand on pense à un yaourt on ne pense pas en fait à tout ce qu'il y a derrière à toutes ces chaînes d'approvisionnement et ça reprend un petit peu le schéma qui était présenté tout à l'heure mais nous on le présente de manière circulaire ce système alimentaire qui du coup est composé des intrants agricoles de la production des agriculteurs de la transformation la distribution la consommation et les déchets et comme ça a été dit aussi avec toute la logistique qui est le système nerveux le système sanguin on pourrait dire de ce système qui permet à ce système aujourd'hui de fonctionner ce qui est important de voir dans ce schéma c'est que le maillon production c'est un maillon d'un système global et qu'aujourd'hui les agriculteurs font partie d'un système et donc sont aussi dépendants de l'amont et de l'aval des demandes qui leur reviennent de la part de transformateurs de distributeurs pareil pour les consommateurs où on dit aux consommateurs bouger, bouger oui mais ça dépend aussi du système et ça dépend de ce qu'on leur propose voilà pour une version rapide de ce système alimentaire on a un système alimentaire qui aujourd'hui a des impacts assez importants en fait sur notre environnement de manière générale déjà on a un impact au niveau sanitaire sanitaire au niveau de l'alimentation on parle de diabète d'obésité etc le système alimentaire il faut savoir que depuis les années 70-80 environ n'est plus un facteur d'amélioration de la santé tel qu'il pouvait l'être précédemment aujourd'hui le système alimentaire et l'alimentation est plutôt une source de dégradation de la santé des populations une alimentation déséquilibrée on a aussi au niveau des coûts socio-économiques on parle des aides publiques qui arrivent aux agriculteurs on en a mis 14 milliards d'euros par an environ en France on a aussi des coûts socio-économiques au niveau des populations agricoles où les populations agricoles ont des salaires qui sont quand même très inférieurs à ce qui se fait des retraites c'était un sujet récemment qui sont aussi très faibles les populations agricoles aujourd'hui ont des revenus assez faibles coûts socio-économiques aussi au niveau de l'aide alimentaire par exemple des populations qui n'arrivent pas à se nourrir et qui dépendent de l'aide alimentaire pour avoir accès à une alimentation le coût environnemental le coût environnemental par exemple le traitement de l'eau il faut savoir que les produits qui sont utilisés en agriculture se retrouvent dans les nappes phréatiques qui doivent ensuite être traités par exemple pour faire de l'eau potable des coûts qui sont aussi difficilement chiffrables tout ce qui est gaz à effet de serre destruction de la biodiversité érosion des sols qui sont liés à ce système alimentaire il faut savoir que le système alimentaire pris dans son ensemble est responsable d'environ un tiers des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial donc ce qu'on dit on n'est pas les seuls d'ailleurs c'est que si le prix apparent de la nourriture donc ce qu'on paye en supermarché n'a jamais été aussi faible la part de l'alimentation dans notre budget n'a jamais été aussi faible qu'aujourd'hui le coût réel le coût sur l'environnement n'a jamais été aussi élevé certaines études disent qu'aujourd'hui si on met un euro on dépense un euro en supermarché pour faire ses courses et bien ça a un euro d'impact environnemental économique sanitaire derrière c'est évidemment à la grosse louche mais ça permet quand même de donner une idée de tous ces coûts qu'on appelle un peu coûts cachés parce qu'on ne les paye pas directement qui sont payés indirectement et qui sont liés aux les impacts de ce système alimentaire on a aussi un système donc après avoir vu le système qui a des impacts sur l'environnement on a aussi un système qui est très vulnérable parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont venir faire un impact sur ce système alimentaire je vais les détailler rapidement parce que là c'est pas le but de tous les détailler mais le premier c'est évidemment le changement climatique il faut savoir qu'à cause du changement climatique on a des pertes de rendement on a une adaptation une nécessaire adaptation de l'agriculture au changement climatique les prédictions de changement climatique montrent que les sécheresses qu'il va y avoir ça correspond à des grandes sécheresses qu'il y a pu déjà y avoir au début des années 2000 et on parle de 20% de rendement par exemple en moins on parle aussi par exemple de la gestion de l'eau avec les sécheresses qu'il peut y avoir et les problématiques qu'il peut y avoir autour de la gestion de l'eau donc vulnérabilité liée au changement climatique vulnérabilité liée aussi à l'effondrement de la biodiversité l'effondrement de la biodiversité on parle des insectes par exemple les pollinisateurs etc qui pollinisent les cultures et nous permettent d'avoir par exemple des fruits mais on parle aussi d'un effondrement de la biodiversité qu'on appelle biodiversité cultivée il faut savoir qu'on a 8 espèces qui représentent plus des 2 tiers de ce qu'on mange que sont le riz le maïs le blé etc en fait on a un appauvrissement de ce qu'on mange de manière générale et ensuite au sein de ces espèces on a un appauvrissement de la diversité ça veut dire que par exemple on mange des tomates mais on va manger des tomates rondes et on ne va pas manger des tomates cœur de bœuf des tomates violettes des tomates il y a des diversités des centaines des centaines de variétés de tomates et on n'en mange qu'une petite partie quel est le souci de ça ? le souci c'est que la biodiversité c'est ce qui permet aussi d'avoir de la résistance si on a plus de biodiversité si on n'a pas des clones on va dire ça comme ça au niveau des espèces et bien ça permet aussi d'être plus résistant et d'avoir plus de résistant vis-à-vis d'attaques de maladies par exemple de champignons et autres et donc cet effondrement de la biodiversité c'est un effondrement au niveau génétique de manière générale autre point évidemment l'épuisement des ressources énergétiques et minières ressources énergétiques on pense évidemment au pétrole au charbon on l'a vu notre système alimentaire est irrigué par la logistique comment est-ce qu'on fait quand on n'a plus ou moins de camions moins de bateaux etc ressources minières il faut savoir que par exemple le phosphore qui est un engrais qui est utilisé en agriculture est issu de mines qu'on retrouve principalement au Maroc et en Russie pour ce qui nous alimente en Europe et que vu que c'est des mines un jour ou l'autre il y en aura moins et comment est-ce qu'on fait face à cet épuisement des ressources les engrais azotés deuxième exemple c'est issu du gaz de l'air c'est issu de l'azote de l'air avec du gaz qui est utilisé pour pouvoir les transformer en ammoniaque et ensuite en engrais azotés comment est-ce qu'on fait ces engrais azotés quand on a moins d'accès aux énergies fossiles et dernière vulnérabilité la disparition des terres et des agriculteurs l'artificialisation des terres on en parlait précédemment et le nombre d'agriculteurs la population agricole aujourd'hui environ 1,5% de la population active représente les exploitants agricoles si on n'a plus de surface à cultiver et de personnes qui cultivent on risque d'avoir un jour un problème ça commence à dire face à ce constat assez rapide si vous voulez plus de détails je vous réfère vers nos guides où vous trouverez beaucoup plus de détails vers où aller pour parler un peu de sobriété alors nous on utilise le concept de résilience alimentaire la résilience alimentaire c'est la capacité d'un territoire à garantir la sécurité alimentaire de ses habitants dans un contexte de perturbations multiples et imprévisibles les perturbations on les a vues le dérèglement climatique etc. et garantir la sécurité alimentaire c'est garantir que les habitants aient une alimentation en quantité et qualité suffisante pour assurer leurs besoins énergétiques et il y a aussi la notion de pouvoir choisir son alimentation et ne pas juste manger ce qu'on a parce qu'on n'a pas le choix donc nous voilà c'est le concept de résilience alimentaire qu'on a développé pour mettre en place cette résilience alimentaire vers où aller que faire premièrement manger plus végétal pourquoi manger plus végétal parce que si on prend par exemple 100 kilocalories de blé par exemple on transforme ce blé en farine en tant qu'être humain on mange de la farine on a entre 70 et 90 kilocalories qui nous reviennent et qui nous permettent de fonctionner si on donne ce blé à une poule par exemple et qu'on mange du blanc de poulet et bien on aura seulement 20 à 30 kilocalories qui vont nous revenir en tant qu'être humain parce que la poule a son propre métabolisme et a son propre fonctionnement donc on voit juste d'un point de vue efficience, efficacité c'est plus efficace en fait de manger directement des végétaux plutôt que de passer par des animaux donc déjà ça permet ça et deuxième point il faut savoir qu'en France la moitié des céréales qui ne sont pas exportées servent à l'alimentation animale et les surfaces qui servent pour nourrir les animaux sont énormes on parle de 50, 60, 70% en fonction des cultures etc mais on a des surfaces très importantes qui servent à nourrir les animaux donc l'objectif c'est de diviser à minima par deux les consommations de viande par rapport à une consommation standard ce qui de plus est meilleur pour la santé parce qu'aujourd'hui d'un point de vue diététique on mange beaucoup trop de viande et c'est pas bon pour la santé d'ailleurs et le fait de diminuer ces consommations de viande permet aussi de libérer des surfaces pour mettre en place ce qu'on va voir juste après tout ce qui est agroécologie il faut aussi savoir évidemment que la production de viande a des impacts assez importants d'un point de vue climat par exemple on parle beaucoup des vaches et du méthane par exemple et ce type de choses donc l'impact climat de la viande est extrêmement important et c'est vraiment l'une des choses qui est primordiale à réaliser pour avoir un système qui soit beaucoup plus résilient et du coup beaucoup plus sobre avoir une grosse sobriété sur ce thème là Deuxième point donc je le disais généraliser l'agroécologie l'agroécologie pourquoi ? pour préserver les sols l'eau le vivant alors l'agroécologie c'est aussi donc préserver l'eau le vivant pardon donc par les pratiques culturelles par avoir une sobriété dans tout ce qui est usage d'intrants par la sobriété alors aller vers du bio évidemment mais certaines pratiques culturelles utilisent beaucoup beaucoup moins de produits phytosanitaires et il faut savoir qu'il y a des débats assez compliqués parce que si on a des techniques par exemple de sans-labour qui sont beaucoup mieux pour le sol parfois c'est assez compliqué de se passer de certains intrants d'où voilà l'idée de sobriété vraiment dans l'usage des intrants inutiliser que ce qui est strictement nécessaire et tendre évidemment vers une production la plus biologique possible ensuite l'agroécologie c'est de la diversification à tous les niveaux diversification au niveau environnemental par exemple remettre des haies des mares etc. pour préserver la biodiversité diversification aussi des cultures au lieu d'avoir des systèmes très spécialisés avoir une diversification donc au lieu de faire blé orge colzin et bien mettre des légumes mettre d'autres types de cultures et si on fait du blé pourquoi pas essayer de faire du blé avec différentes espèces à l'intérieur pour avoir une diversité au sein de sa production de blé généraliser l'agroécologie voilà on a mis quelques exemples l'exemple par exemple des couverts végétaux d'avoir des sols qui soient toujours couverts parce qu'en termes de vie de sol etc. c'est quand même beaucoup plus intéressant et ça permet aussi de limiter le fait que les fertilisants aillent dans les nappes phréatiques par exemple en hiver quand il pleut beaucoup mettre en place de la polyculture élevage ça veut dire aujourd'hui qu'on a des systèmes qui sont très spécialisés dans le bassin francilien on l'a vu on produit beaucoup de céréales mais quand même très peu de viande et dans d'autres endroits par exemple la Bretagne on va produire beaucoup de viande et au lieu d'avoir des systèmes qui sont très spécialisés en fonction des zones géographiques essayer de déspécialiser et remettre ces systèmes de polyculture élevage qui aujourd'hui sont quand même les systèmes les plus efficaces qu'on ait vu en termes de gestion de biodiversité et d'avoir des systèmes qui soient les plus résilients diversifiés un autre exemple comme on peut voir à droite c'est l'agroforesterie l'agroforesterie c'est l'idée de remettre des arbres dans ces champs pour protéger la biodiversité et les arbres ont aussi des effets au niveau de l'eau au niveau des fertilisants etc. ça peut d'ailleurs être des arbres productifs par exemple dans le sud il y en a qui font la production d'amandes en parallèle de production végétale par exemple ce qui permet aussi d'avoir un revenu lié à cette agroforesterie ou avant dernier point l'idée de re-territorialiser notre système alimentaire il faut savoir qu'aujourd'hui sur un département donné enfin ça reste une statistique mais sur un département la production alimentaire on a environ 80% de cette production qui est exportée à l'extérieur du département et pour l'alimentation on a environ 80% de ce qu'on consomme qui est importé au niveau du département et donc on a un système alimentaire comme je le disais qui dépend beaucoup des camions et pour limiter ça ça veut dire quoi re-territorialiser c'est remettre sur le territoire des unités de production et aussi surtout des unités de transformation il faut savoir que les unités de transformation ont une répartition très inégale et c'est souvent un obstacle pour re-territorialiser ces filières parce que si par exemple on veut remettre des filières animales dans un territoire où il n'y en a pas si on n'a pas d'abattoir ça va être très compliqué de pouvoir remettre des animaux parce qu'il faut bien avoir les abattoirs et tout le système derrière pour pouvoir consommer cette viande donc c'est important d'avoir ce maillon transformation aujourd'hui à ce titre là il faut savoir qu'on avait à peu près 40 000 moulins qui étaient présents au début du 20ème siècle on en a 400 aujourd'hui dont environ 34 fournissent les deux tiers de la farine qu'on peut consommer au niveau de la viande on a 50% de la viande hors volaille qui provient de 20 abattoirs sur le territoire français même constat au niveau de la transformation des produits laitiers pour chaque catégorie de produits on a environ 10 sites qui transforment 70% de la production donc on voit bien cette concentration au niveau de la production et au niveau de la transformation d'où la nécessaire relocalisation et au lieu d'avoir des très grosses usines qui concentrent qui ont un intérêt probablement d'un point de vue optimisation des productions et optimisation peut-être plus financière mais si on veut avoir un système plus résilient il vaut mieux avoir des petites unités de transformation réparties un peu partout sur le territoire pour être le plus le plus résilient sur son territoire re-territorialiser notre système alimentaire c'est aussi au niveau des déchets ça veut dire quoi ? ça veut dire refermer la boucle que les déchets et les biodéchets puissent être réutilisés en tant qu'intrants agricoles et au lieu d'avoir un système linéaire avoir un système qui soit le plus en boucle possible les déchets ça veut dire quoi ? c'est tout ce qui est déchets par exemple les biodéchets auxquels on peut faire du compost etc la loi qui va être mise en application normalement et donc ça va se développer mais on peut aussi penser aux déchets sur tout ce qui est déchets humains tout ce qui est par exemple urines humaines qui peuvent être réutilisées en tant qu'intrants agricoles il y a tout un projet de recherche d'ailleurs au niveau du plateau de Saclay sur ce thème là pour reboucler les boucles et réutiliser en fait ça ce qui historiquement en fait était réalisé c'est juste aujourd'hui on ne le fait plus voilà tous ces déchets partent à la poubelle partent dans les canneaux dans les pardon dans les systèmes de traitement des eaux usées etc alors que c'est des choses qu'on pourrait très bien réutiliser au niveau des intrants agricoles et qui permettent aussi d'avoir des systèmes plus résilients et plus sobres à l'échelle territoriale nous on a développé donc 11 voies de résilience ça c'est un graphique une image qui est issue de notre premier guide donc certaines dont on a déjà parlé je ne vais pas tous les retraiter pardon mais on a par exemple le fait d'augmenter la population agricole donc comment est-ce qu'on fait pour que les personnes les citoyens citoyennes se décident à être agriculteurs comme c'était dit on a une grande partie de la population agricole qui va partir à la retraite on parle d'environ 50% des personnes qui vont partir à la retraite d'ici 5 voire 10 ans au grand maximum comment est-ce qu'on fait pour attirer des gens pour que des citoyens citoyennes deviennent agriculteurs agricultrices dans les prochaines années la préservation des terres agricoles avec le zéro artificialisation nette dont vous êtes j'imagine bien informés mais qui est quand même quelque chose de très important pour ne plus artificialiser les terres il faut savoir qu'un sol qui est bétonné un sol qui voilà qui est artificialisé c'est un sol qui est mort et qu'il faut des centaines des milliers d'années pour construire des sols donc c'est très important de préserver l'existant et pas se dire on va bétonner ici et on va faire autre chose ailleurs on va compenser non il faut vraiment préserver ce qu'on a parce que c'est vraiment une ressource très importante voilà je ne vais pas détailler plus parce que je vois que le temps file une autre une autre voie que je n'ai pas détaillée ici qui se fait à l'échelle nationale c'est la voie de la sécurité sociale de l'alimentation qui est quelque chose plus systémique mais qui va être présentée juste après par la métropole de Montpellier donc je ne me suis pas attardée sur le sujet vu que ça va être présenté à la suite sur une échelle territoriale des actions concrètes qui peuvent être faites aussi c'est déjà l'idée de faire remonter les politiques agricoles alimentaires au sommet des priorités c'est quelque chose comme je le disais le jour où il y aura un problème très probablement les personnes vont aller voir leurs élus vont aller voir voilà leurs élus en se disant on a un problème on n'a plus à manger bah oui mais c'est un sujet à traiter via entre autres les PAT les plans alimentaires territoriaux qui vont être aussi détaillés à la suite donc je ne reviendrai pas là-dessus l'idée de former les élus les agents à ces différents enjeux alimentaires pour vraiment avoir une sensibilisation augmenter tout ce qui est moyens humains et financiers qu'on dédie aux politiques alimentaires et porter des objectifs concrets chiffrés ambitieux pour réellement avoir des politiques sur ces sujets alimentaires sur les territoires comme j'imagine ça a été fait par Arcueil et qu'on verra juste après pour montrer des exemples de choses réalisées voilà j'ai fait une présentation très succincte mais si vous voulez plus d'informations vous les retrouverez dans nos deux guides vers la résilience alimentaire et qui veille au grain et merci pour votre attention pardon si vous voulez dire votre alimentation c'est un biais si vous avez des questions n'hésitez pas alors merci beaucoup Agnès merci beaucoup Agnès il n'y a pas là vraiment de questions moi j'en ai une en fait donc Laure et Agnès vous nous avez dépeint on va dire un panorama de l'existant etc avec des pistes tout ça mais en fait comment en est-on arrivé là et je veux dire puisqu'on en est arrivé là est-ce que vraiment ça va être facile de sortir de enfin pour moi c'est un petit peu pessimiste on va dire même si vous présentez des solutions ça a pris combien de temps pour qu'on en arrive en fait à cette situation par rapport à notre alimentation et combien de temps on va mettre pour pour retrouver une voie je ne dirais pas la voie de la sagesse mais quelque chose qui sera plus confortable sur la deuxième partie de question je ne sais pas si je peux répondre c'est compliqué sur comment on est arrivé là il faut savoir que ce système alimentaire qu'on a aujourd'hui qui est un système qu'on appelle agro-industriel est quand même relativement récent en fait il s'est principalement développé au début des années 1900 après la première guerre mondiale et avec une amplification suite à la deuxième guerre mondiale donc on parle des années 45-50 donc c'est quelque chose qui est quand même très récent à l'échelle de l'histoire on parle de moins de 100 ans sur ce système agro-industriel il a été mis en place en fait parce qu'au sortir de la deuxième guerre mondiale la population avait faim et l'idée c'était vraiment de nourrir les gens et de nourrir la population à bas coût c'est ce qu'on a demandé aux agriculteurs les moyens ont été mis par exemple dans le plan Marshall beaucoup d'agriculteurs ont eu des tracteurs qui sont arrivés depuis les Etats-Unis on a fait des gros remembrements pour pouvoir utiliser ces tracteurs sur des surfaces plus grandes donc on a enlevé des haies etc et tout ça on parle des années 45-50 donc c'est quand même très récent ce système a très bien fonctionné on lui a demandé de produire de la nourriture en quantité et à pas cher et bien on a de la nourriture en quantité et à pas cher aujourd'hui enfin pas cher pour les consommateurs comme je le disais pas au niveau global donc ça cette mise en oeuvre a quand même été assez rapide après aujourd'hui ce qu'on voit et je discutais de ça avec d'autres gens en début de semaine c'est vrai qu'on pourrait se dire que c'était une parenthèse parce qu'au vu de l'histoire de l'humanité moins de 100 ans c'est quand même très court et l'idée aujourd'hui c'est d'essayer de refermer cette parenthèse du système qui est quand même très nocif au niveau de l'environnement avec voilà ce qui a été proposé en termes de pratiques qui sont en fait des pratiques qui ont déjà été utilisées la polyculture élevage par exemple ça remonte au 12e 13e siècle c'est des pratiques qui ont été utilisées depuis très longtemps et qu'est-ce que j'allais dire donc voilà il ne faut pas non plus se dire on va retourner en arrière etc mais il y a quand même ce type de choses à mettre en place après pourquoi ce n'est pas mis en place aujourd'hui ce n'est pas mis en place parce qu'on a des verrous ça c'est quelque chose que nous on développe beaucoup dans notre deuxième guide qui sont par exemple la mondialisation aujourd'hui la mondialisation avec les règles de libre-échange etc limite en fait ce qu'on peut faire au sein d'un territoire parce que re-territorialiser on pourrait voir ça peut-être aussi comme une forme de protectionnisme qui aujourd'hui par les règles de libre-échange est bannie on a aussi un système qui est très concentré au niveau par exemple des grandes et moyennes surfaces les GMS c'est environ au niveau des GMS donc grandes et moyennes surfaces en France on a 4 centrales d'achat qui réalisent plus de 80% des achats alimentaires donc on a vraiment un nœud à ce niveau-là au niveau de la distribution qui aujourd'hui on a aussi tous les investissements qui ont été réalisés si aujourd'hui nous on dit qu'il faut manger moins de viande mais ceux qui ont fait des investissements sur des bâtiments d'élevage par exemple sur des poules en batterie si on leur dit demain vous arrêtez qu'est-ce qu'ils font avec les bâtiments qui sont sur les bras qu'est-ce qu'ils font avec les investissements qu'ils ont réalisés donc il y a tous ces freins et ces verrous qui existent aujourd'hui et qui empêchent le système d'évoluer et les pratiques qu'on peut voir et qui sont mises en place sont présentes mais aujourd'hui restent quand même assez minoritaires qu'est-ce qu'il faut faire pour les faire évoluer c'est majoritairement une volonté politique si d'un point de vue politique on voulait vraiment changer les choses il y a des moyens par des taxations par des lois on pourrait vraiment changer les choses de manière assez rapide et les agriculteurs sont capables de changer mais voilà c'est vraiment des contraintes au niveau économique politique et du coup combien de temps pour mettre ça en place s'il n'y a pas de volonté très 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 longtemps s'il y a une volonté on l'a vu avec le Covid on peut faire bouger les choses très rapidement donc ça va dépendre voilà j'ai vu qu'il y avait une question lorsqu'on parle d'alimentation aujourd'hui on développe plus les consommateurs leur nombre leur densification leur qualité de vie leur répartition mais vous êtes en train de le faire ok s'il y a d'autres questions pour le moment c'est pas le cas ça vient de marquer merci Agnès merci Agnès avec un petit cas des perturbations sonores mais on n'a rien touché on va maintenant alors la transition est tout trouvée sur la volonté politique puisque justement on va avoir on va passer la parole à Marie Massard maintenant il faut savoir que le on a mis nous en place un jeu de design fiction un serious game de design fiction sur les imaginaires de la sobriété qui consiste à réfléchir un peu tous ensemble c'est un jeu d'intelligence collective et à la fin faire sortir dans les fiches projet vraiment des idées d'action très concrètes ça parle souvent d'alimentation les gens vont souvent sur la sobriété alimentaire il y a des gens qui se sont dit tiens il pourrait y avoir une sorte de sécurité sociale alimentaire et ça tombe très bien donc on s'est dit et ça existe on va développer l'idée mais ça va bien plus loin que ça ce que vous faites à Montpellier donc on va vous laisser Marie nous présenter voilà tout ce retour d'expérience sur Montpellier oui merci bonjour donc je suis Marie Massard je suis adjointe au maire à Montpellier déléguée à la politique alimentaire et l'agriculture urbaine je suis également conseillère métropolitaine et également présidente du MINE le marché d'intérêt national qui est le marché de gros qui est le ringiste de Montpellier pour faire un cours et pour que tout le monde voit ce que c'est merci aussi pour les présentations précédentes qui vont être un peu complémentaires et moi je voudrais juste ajouter avant d'expliquer le projet de caisse alimentaire commune qui est un projet inspiré du principe de sécurité sociale d'alimentation que sur notre impact l'impact de l'alimentation sur l'environnement c'est quelque chose qui nous tient à cœur nous enfin moi en tout cas en tant que politique il y a d'autres enjeux évidemment il y a des enjeux de santé des enjeux économiques des enjeux de conditions animales mais des enjeux environnementaux qui sont très forts et juste je voulais apporter une précision parce que très souvent les gens ne savent pas alors c'est compliqué de rentrer vraiment dans les détails de savoir qu'est-ce qui impacte le plus mais on pense souvent à consommer local consommer bio et consommer végétarien il faut savoir que la plupart des gens sont plus attentifs au volet local et pensent que ce qui va être le plus efficace pour avoir un impact sur l'environnement c'est de manger local or les études montrent que ce n'est pas le cas en fait il faut privilégier plutôt les modes de production parce qu'en fait le mode de production a un impact plus important que le transport donc par exemple en gros pour faire court il vaut mieux consommer bio que local alors c'est vrai que souvent on nous dit oui mais le bio qui vient de l'autre bout du monde etc évidemment il y a des pays où le label n'est pas forcément le même qu'en France mais en tout cas un produit français bio même s'il fait des centaines de kilomètres il peut être plus intéressant en tout cas pour l'environnement et aussi pour la biodiversité qu'on oublie souvent mais aujourd'hui c'est assez dramatique ce qui se passe donc il vaut mieux privilégier le bio que le local et évidemment aussi manger végétarien sachant qu'il y a une étude de l'ADEME qui montre que c'est cette fois plus efficace de manger végétarien que de manger local donc c'est vrai que si on veut agir de manière efficace il vaut mieux limiter sa consommation de viande ou de produits d'origine animale que de manger local alors après en tant que politique pour agir sur les politiques publiques pour à la fois acheter ou avoir des produits alimentaires qui soient plus résilients mais aussi faire évoluer les comportements alimentaires parce que c'est aussi un de nos objectifs politiques il y a plusieurs moyens d'agir il y a un peu agir sur l'offre donc plutôt les politiques agricoles qui ont été un peu présentées tout à l'heure même si c'est pas évident parce qu'on est aussi contraint par les politiques par la PAC par exemple qui n'est pas forcément très favorable aux petits producteurs donc on a des lois nationales et européennes qui peuvent être contraignantes pour nous collectivités territoriales mais on peut quand même agir et après on peut agir aussi sur la demande donc sur l'alimentation soit par nos achats en direct moi par exemple dans ma délégation il y a la restauration scolaire donc l'achat notre politique d'achat qui va permettre d'acheter des produits de qualité mais aussi le fait de faire évoluer les comportements alimentaires de manière pérenne et de manière beaucoup plus vertueuse donc je vais faire juste ce focus là je ne vais pas tout présenter mais je vais juste présenter donc l'expérimentation de caisse alimentaire commune et qui est dont l'objectif est de fournir une alimentation de qualité et choisie au plus grand nombre et le constat a été fait si on s'est beaucoup investi sur ce projet je vais peut-être repartir mais très rapidement du constat de l'aide alimentaire qui aujourd'hui est un système qui n'est pas du tout vertueux puisqu'il repose essentiellement sur les surplus des supermarchés et sur des produits qui sont fabriqués spécialement pour l'aide alimentaire donc très souvent des produits industriels de mauvaise qualité donc ça repose sur des produits industriels qui sont faits en surplus et dont les industriels savent que de toute façon ils trouveront ils trouveront des débouchés et la grande distribution qui en fait don enfin don entre guillemets parce qu'ils sont défiscalisés pour ça et ça leur permet aussi de se débarrasser de leurs déchets ils font don à des associations qui eux-mêmes après redonnent et donc les gens ont des dons qui sont des produits souvent industriels de mauvaise qualité et en plus qu'ils n'ont pas choisi et en plus vous avez tous en tête j'imagine des files d'attente de gens qui attendent pour recevoir des colis alimentaires avec des produits qu'ils n'ont pas choisi donc un problème de dignité humaine qui est très très forte donc pour pallier à ça on a lancé ce projet de caisse alimentaire commune le principe c'est donc c'est une expérimentation là qu'on va faire sur deux ans et l'idée c'est vraiment de voir si ça fonctionne si ça fait sortir les gens de la pauvreté de manière durable et tous les effets positifs qu'on peut avoir d'un point de vue social d'un point de vue lien social d'un point de vue qualité d'un point de vue santé etc le principe c'est donc c'est une caisse qui est alimentée par trois fonds des fonds publics des fonds privés et les cotisations des participants l'expérimentation là à Montpellier elle va se faire sur trois aujourd'hui on est à 350 personnes ça a démarré au mois de février le principe c'est que chaque personne reçoit tous les mois un montant de 100 euros qu'il peut dépenser dans des circuits de distribution qui sont conventionnés qui ont été identifiés comme étant des circuits de distribution de qualité au regard d'un certain nombre de critères qui sont des critères environnementaux mais aussi sociaux aussi de déchets etc et de voilà de qualité au sens relativement large chaque personne qui participe à l'expérimentation cotise à hauteur de ses moyens entre 1 euro et le maximum là c'est 270 euros donc il y en a qui cotisent au-delà de 100 euros donc ils font un don et il y en a qui cotisent 1 euro la moyenne est à 60 euros aujourd'hui et ce qui permet aussi de ne pas stigmatiser c'est-à-dire que les personnes qui vont aller dans les magasins le commerçant il ne saura pas si c'est quelqu'un de pauvre ou quelqu'un de riche il va payer avec la monnaie qui a été créée spécialement pour l'expérimentation qui s'appelle la Mona et qui s'appuie sur la monnaie locale on a une monnaie locale qui s'appelle la graine la monnaie locale de l'héros et on a travaillé en partenariat avec eux pour créer cette monnaie alors au-delà de ça donc ça permet à des gens de payer à hauteur de leurs moyens donc vraiment pour les plus pauvres ils vont payer 1 euro ils vont toucher 100 euros donc ils vont toucher 99 euros et ils pourront aller acheter des produits de qualité dans des magasins donc par exemple il y a un marché de producteurs il y a la biocop il y a des magasins donc c'est des magasins auprès desquels souvent des personnes en grande précarité ne vont pas donc là ils se retrouvent à aller là ça permet aussi de casser un peu les codes et de les pousser à aller vers là alors pour l'instant les premiers retours sont plutôt très positifs parce que c'est des gens qui sont très contents d'aller là et même si ça leur coûte plus cher que là où ils avaient l'habitude d'aller ben en fait comme c'est en partie subventionné ben ça leur ils sont contents ils ont des produits de qualité et ça leur redonne vraiment de la dignité et au-delà donc de ça c'est vraiment un projet collectif et un projet citoyen donc la démocratie est quelque chose de très important dans ce projet puisqu'on a constitué donc c'est un collectif qui porte ce projet c'est un collectif de 25 structures un collectif qui s'appelle Territoires à vivre dont la ville et la métropole sont membres mais il y a aussi des associations des associations de l'éducation populaire des entreprises des chercheurs enfin voilà tout un collectif qui gère ce projet et en plus de ce collectif de 25 structures il y a un comité citoyen qui a été créé de 47 personnes dont la moitié qui sont en situation de précarité et c'est à ce comité citoyen qu'on a confié le fonctionnement de la caisse donc c'est eux qui décident c'est eux qui décident des lieux conventionnés c'est eux qui ont créé la grille c'est eux qui vont voir les commerçants pour dire voilà vous vous êtes conventionné ou pas c'est eux qui ont choisi les montants de cotisation qui ont fait la grille c'est eux qui ont décidé si on demandait des justificatifs ou pas ils ont décidé que non on ne demandait pas de justificatif et qu'on faisait confiance aux gens et voilà c'est eux qui décident tout le fonctionnement et du coup c'est vraiment intéressant parce que c'est des voilà c'est des citoyens qui représentent eux-mêmes qu'eux-mêmes mais qu'on a accompagnés quand même là-dedans qui ont eu des formations ça et ils se réunissent tous les tous les mois à peu près là ils en sont à leur 15e réunion tous les samedis matins et vraiment tout le monde quasiment tout le monde est resté donc et un des autres objectifs de ce projet en fait c'est de ce qu'on appelle redessiner les paysages alimentaires c'est-à-dire d'implanter ou de développer ou d'inciter les commerçants à proposer des produits de qualité donc on va repérer ceux qui existent déjà et on va les conventionner on va se dire bon ben voilà vous vous êtes identifié comme étant un commerce ou un lieu de distribution de qualité aujourd'hui il y a 39 lieux de distribution dont 30 ce sont direct des producteurs donc les gens achètent directement aux producteurs soit on les choisit parmi les existants soit on les pousse par exemple un quartier où il ne va pas y avoir de commerce qui coche toutes les cases des critères et ben on va peut-être un peu le pousser à aller vers là et à dire ben peut-être il faut que vous vous améliorez sur la qualité des produits sur le mode de gouvernance sur les déchets ou des choses comme ça et l'idée c'est aussi de créer des commerces qui n'existent pas pour pouvoir proposer ça donc voilà on est vraiment dans une une orientation et un projet qui permet à la fois de répondre aux questions environnementales par les produits qu'ils proposent mais aussi de démocratie alimentaire de lien social de plaisir il faut savoir que aussi ces réunions qui sont organisées il y a toujours un moment où il y a de la cuisine participative il y a toujours un repas qui est pris en commun enfin voilà le côté alimentation cuisine et plaisir est aussi très prégnant et donc l'idée c'est aussi de pouvoir orienter les comportements alimentaires mais de manière positive et de manière vertueuse et le fait d'échanger entre eux en fait le fait de travailler entre eux d'échanger sur les critères de dire voilà c'est quoi la qualité c'est beaucoup plus intéressant alors on fait venir des experts quand même qui leur donnent des éléments et à partir de ces éléments c'est eux qui vont débattre entre eux et choisir et finalement toute la démarche est tout aussi intéressante que le résultat puisque l'idée c'est c'est de s'approprier ces questions-là sans être donneur de leçons entre guillemets de dire voilà c'est comme ça qu'il faut bien manger certains chercheurs nous disent mais il y a beaucoup de gens ils savent comment il faut bien manger mais après ils n'y arrivent pas pour tout un tas de raisons donc l'idée c'est vraiment de déconstruire tout ça pour pouvoir aller vers ça donc la collectivité est très engagée là-dedans donc nous on y participe en tant qu'au même titre que d'autres associations mais on a aussi participé financièrement puisqu'on a contribué à alimenter la caisse financièrement et à pousser les autres collectivités aussi à y venir maintenant il y a la région il y a le département et on essaye de de crédibiliser ce projet il y a beaucoup d'initiatives qui se font partout en France de manière un peu similaire enfin en tout cas avec les mêmes objectifs ça ne prend pas forcément les mêmes formes mais à Montpellier c'est vrai qu'on a été les premiers à avoir lancé directement l'expérimentation donc voilà si vous avez des questions et du coup que je ne vais pas pouvoir rester je pense jusqu'au bout je vais devoir partir maximum à midi moins le quart je m'en excuse par avance alors du coup je oui pardon en fait ça y est c'est bon oui non c'est pas qu'on a mis du temps pour réagir mais ce matin ça ne marche pas très bien bon en tout cas on a très très bien entendu oui oui merci beaucoup Marie moi j'avais déjà une question en fait donc du coup en fait cette expérimentation elle est avec combien elle est pour combien elle est avec combien de personnes pour combien de personnes est-ce que déjà il y a un nombre au départ ou c'est l'expérimentation elle-même qui a fait comment il y a tant de personnes dedans ou pas on était parti sur 400 personnes là aujourd'hui on en a 350 on va peut-être monter jusqu'à 400 et pour choisir les personnes au départ il y avait les membres du comité citoyen les 47 personnes du comité citoyen et après on a fait un appel à candidature et on a fait du tirage au sort et on a retenu deux critères pour avoir un panel représentatif de la population on a retenu les critères d'âge et de revenu donc on a découpé on s'est dit voilà il nous faut tant de personnes pour que ce soit représentatif à la population de Montpellier enfin de la métropole de Montpellier et donc on a découpé en tranche d'âge et en tranche de revenu d'accord ok merci alors il y a des questions les 100 euros oui c'est par mois et quel est le coût pour la ville alors pour la ville on a fait une subvention l'année dernière de 15 000 euros cette année de 30 000 euros donc 45 000 euros et la métropole a mis 30 000 et 30 000 on a mis ville et métropole 105 000 euros en deux ans d'accord il y avait une question sur mais moi je ne suis pas accès du coup alors la question il y avait normalement un procédé productif plus efficace et censé être plus sobre au final existe-t-il peut-on imaginer de bons produits industriels ? alors pourquoi pas après c'est pas disons que le critère ne s'est pas fait sur vraiment sur les produits produit par produit c'est vraiment plutôt les modes de distribution donc on privilégie quand même essentiellement les produits bruts donc il y en a dans les commerces qui ont été retenus il y en a très peu des produits industriels voire pas du tout si peut-être à la cagette il y a un supermarché coopératif donc il peut y avoir des produits industriels mais l'idée c'est pas de favoriser les produits industriels ni les produits transformés d'accord il y a François Lejder qui a levé la main oui merci effectivement une question enfin d'abord bravo pour l'initiative j'étais aussi un moment surpris par ce que vous avez dit consommer bio par rapport à consommer local enfin c'est vrai qu'on a besoin collectivement c'est peut-être des choses à travailler aussi à bien appréhender ces questions parce que ça va parfois à long compte voilà de certaines idées qu'on pourrait avoir j'avais une question vous avez dit dans votre présentation que vous étiez aussi responsable du mine sur votre métropole oui je suis présidente du mine voilà comment le le mine participe aussi à ça et plus globalement comment ce maillon joue un rôle dans la recomposition à la fois de ce qui se passe au niveau de la production de ce qui se passe au niveau de l'aval l'organisation des approvisionnements le lien avec la restauration collective voilà comment dans votre territoire le mine participe de ces transformations oui alors le mine est très impliqué de par mon implication aussi donc on leur a donné une feuille de route où c'est un outil public-privé c'est une société d'économie mixte donc la métropole et la ville sont actionnaires majoritaires et après il y a aussi des privés et donc ça reste une entreprise privée quand même qui loue des espaces pour des entreprises donc on accueille 220 entreprises pour donc les professionnels les commerçants les marchés les restaurateurs etc et dans la feuille de route on a privilégié aussi tout ce qui était qualitatif les produits bruts les produits locaux les produits bio les produits bio malheureusement il n'y en a pas beaucoup mais bon parce que les bio en général ont leur propre circuit de distribution et tout un volet déchets aussi et tout un volet solidarité alimentaire et les deux projets un peu emblématiques qu'on a actuellement c'est on développe un pôle de transformation alimentaire donc on parce que l'étape transformation est vraiment importante il y a la production mais des fois on oublie l'étape transformation et on a par exemple des produits locaux qui partent dans des circuits je pense aux pois chiches par exemple qui partent dans des circuits industriels loin et reviennent en boîte dans les supermarchés l'idée c'est d'avoir de la transformation locale aussi pour maintenir notre alimentation localement donc les deux gros projets c'est le pôle de transformation et un pôle solidarité alimentaire et donc le MINE en tant que tel est partie prenante de ce projet aussi de caisse alimentaire commune je vous ai dit il est piloté par 25 structures dans les 25 structures il y a également le MINE et donc par des compétences qui sont un peu complémentaires avec celles des autres puisqu'il y a une compétence de logistique urbaine aussi de circuit d'approvisionnement de contact avec les producteurs donc par ce biais là le MINE participe à ce projet participe aux réunions de travail et oriente aussi les entreprises même si c'est plus indirect parce qu'aux MINE ce n'est pas les particuliers qui peuvent aller se fournir c'est les professionnels mais en tout cas le MINE est bien impliqué là-dedans accueille aussi sur site des entreprises qui vont fournir les commerces identifiés comme étant qualitatifs donc comme on est restreint en place dans nos critères d'attribution là j'ai un retour dans les critères d'attribution du MINE des espaces on a mis un certain nombre de critères on s'est appuyé sur les critères d'ailleurs qu'on avait nous à la restauration collective avec des critères qualitatifs sur les produits est-ce qu'on se fournit sur le marché des producteurs ou est-ce qu'on fait venir des produits du sud de l'Espagne voilà donc on va privilégier ceux qui s'approvisionnent localement ceux qui s'approvisionnent avec des produits de qualité ceux qui réduisent un maximum leurs déchets ceux qui vont avoir des impacts positifs sur l'environnement et sur le social on regarde aussi des critères de viabilité des entreprises parce que bon ça doit être aussi des entreprises viables mais on va faire attention à ces critères-là donc c'est dans dans ce sens-là qu'il va s'inscrire dans ce projet dans ce type de projet autre question en fait vous avez parlé aussi du fait qu'il y avait d'autres expérimentations qui se lançaient ou des gens ou des collectivités qui réfléchissaient oui 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 alors il y a par exemple Lyon est très avancé là-dessus Bordeaux Toulouse Marseille à Paris aussi il y a trois le 18ème le 20ème le 14ème voilà il y a beaucoup d'endroits où les réflexions sont engagées Grenoble aussi et où ça avance plus ou moins vite mais en tout cas alors c'est un processus qui prend du temps nous quand même ça fait deux ans qu'on travaille là-dessus là c'est un aboutissement et c'est vrai qu'on a la chance à Montpellier d'avoir tout un écosystème de recherche aussi puisqu'on a le siège notamment du CIRAD de l'INRAE de la chaire alimentation du monde donc il y a beaucoup de gens avec qui on travaille vraiment sur ces questions-là et donc on est plutôt aligné entre le secteur associatif le secteur de recherche les acteurs politiques donc ça a permis d'avancer relativement relativement bien et relativement vite mais il y a beaucoup de territoires en France qui avancent là-dessus il y a un site internet qui est le collectif pour une sécurité sociale de l'alimentation et je crois que sur le site il recense toutes les expérimentations qui se font localement donc si vous voulez aller consulter le site pour voir si sur votre territoire il y a quelque chose qui se fait je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou remarques il y a quelqu'un dans la salle qui me dit les conditions de pérennisation de facteurs de réussite et conditions de pérennité du... Oui c'est une bonne question donc il y a un groupe de travail qui... il y en a deux enfin il y en a plusieurs mais deux un qui travaille sur le modèle économique et un qui travaille sur le modèle de gouvernance et on a obtenu des fonds aussi de la Banque des Territoires on a répondu à un appel à manifestation d'intérêt et où on travaille vraiment la gouvernance puisque pour l'instant ça reste assez informel il n'y a pas de structure juridique il n'y a pas d'association ou d'entreprise qui pilote ça c'est vraiment un collectif il y a des gens qui ont des salariés qui ont été mis à disposition aujourd'hui il y a l'équivalent de cinq équivalents en plein mais qui sont issus des différentes structures donc c'est à la fois très compliqué et assez long mais à la fois très intéressant parce qu'on est obligé d'impliquer vraiment les conseils d'administration de chaque structure donc on est en train de travailler là-dessus et sur le volet modèle économique on pense que c'est un dispositif qui ne peut pas fonctionner sans le financement public ce n'est pas un dispositif qui a vocation à être rentable tout seul et à se dire il y a des gens qui vont payer plus pour ceux qui pourront avoir moins l'idée c'est de se baser aussi sur des cotisations et de travailler avec les cotisations des entreprises on imagine par exemple que des entreprises pourraient participer à ça pour leurs propres salariés en disant bon ben voilà moi je cotise pour que mes salariés puissent bénéficier de ça donc c'est comme je le disais inspiré du principe de sécurité sociale de la sécurité sociale quand elle a été créée en 45 elle est partie aussi de plusieurs petites initiatives comme ça locales et ça s'est construit progressivement les hôpitaux enfin voilà le système de santé s'est construit un peu à partir de ça donc c'est un peu ce qu'on imagine et ce qu'on souhaite faire à l'échelle d'alimentation en partant du postulat qu'il faut que l'alimentation soit un droit l'alimentation de qualité soit véritablement un droit ce qui n'est pas le cas aujourd'hui en France et de pouvoir de pouvoir avancer là-dessus sur la cotisation des entreprises et ce qu'on souhaite c'est que l'État travaille là-dessus s'appuie sur les expérimentations locales déjà pour qu'ils mettent des financements pour abonder ce type d'expérimentation ce qui aujourd'hui n'est pas à beau coup le cas même si nous on s'est basé quand même sur des financements d'État au départ sur des fonds de France Relance mais on souhaite que l'État s'investisse là-dedans et voilà on va voir les résultats à la suite de l'expérimentation de voir quels sont les résultats positifs et comment on peut continuer nous collectivités on va continuer à s'engager on ne va pas laisser tomber l'expérimentation en cours de route donc l'année prochaine on continuera à mettre des fonds publics mais c'est vrai que si on veut passer à l'échelle entre une expérimentation qui va concerner 400 personnes nous on est une métropole de 500 000 habitants donc pour aller beaucoup plus loin et pour le principe d'universalité parce que c'est un peu un des principes de la sécurité sociale de l'alimentation c'est que tout le monde y est droit donc pour passer à cette échelle-là il va bien mettre en place un dispositif qui permet d'aller beaucoup plus loin par des cotisations sociales ou par des fonds par des impôts voilà il y a plein de tout est ouvert pour le moment mais justement toutes ces expérimentations vont permettre de voir quel est le modèle le plus vertueux et le plus réaliste d'accord merci beaucoup est-ce qu'il y avait une autre question il me semble que j'ai un peu interrompu François qui voulait poser une question non non pas du tout d'accord alors il y a une question je remerciais simplement madame Massard pour sa réponse j'ai eu un temps un petit temps pour allumer le micro c'est pour ça qu'on a parlé presque en même temps pardon d'accord alors par contre là il y a une question oui bonjour d'Almes Barre merci pour votre présentation moi j'ai une question un peu plus générale sur un thème connexe mais en même temps central pour vous j'imagine c'est vos orientations si vous pouviez nous dire juste deux mots sur vos orientations en matière de politique agricole et d'agriculture périurbaine pour la métropole de Montpellier d'accord alors je ne vais pas pouvoir vous répondre précisément parce que là pour le coup ce n'est pas ma délégation moi je suis adjointe au maire donc je m'occupe de la ville de Montpellier et c'est ma collègue Isabelle Touzard qui est vice-présidente déléguée à l'agriculture moi je suis déléguée à l'agriculture urbaine mais beaucoup plus sur des dispositifs de jardins familiaux jardins partagés enfin de permettre aux habitants de pouvoir faire de l'agriculture mais c'est plus à vertu pédagogique que nourricier après on est quand même dans la préservation on travaille dans le cadre du PLUI du plan local d'urbanisme intercommunal pour préserver des terres agricoles pour installer des agriculteurs alors c'est vrai que nous sur la métropole et plus généralement sur l'Hérault on a énormément de vignes donc c'est pas forcément un mode d'agriculture qui va être nourricier enfin en tout cas pas après on a quand même un peu de maraîchage mais si vous voulez il y a des chercheurs pendant un moment ont fait une étude ils ont dit que pour nourrir la métropole de Montpellier il faudrait plus que l'intégralité du département de l'Hérault et pas que en terre agricole en terre tout court donc de toute façon le fait de vouloir se nourrir avec des terres qui sont périphériques à la métropole c'est pas possible alors ça veut pas dire qu'il faut pas le faire qu'il faut pas faire tout pour préserver les terres et puis pour avoir un maximum d'alimentation en direct mais c'est vrai qu'il faut quand même raisonner à une échelle un peu plus large nous on raisonne plutôt quand même à l'échelle de l'Occitanie et il faut aller un petit peu plus loin après pour répondre à vos questions sur la politique agricole ça va être par des préservations de terres ça va être par des la problématique de l'installation qui est très compliquée aujourd'hui on a énormément de terres en friche on a énormément d'agriculteurs qui ne souhaitent pas qui vont partir à la retraite et qui ne souhaitent pas vendre enfin à d'autres agriculteurs qui maintiennent les terres en friche parce qu'ils espèrent que ce soit constructible un jour et qu'ils puissent les revendre très cher et ça malheureusement on n'a pas beaucoup en tant que collectivité de moyens d'agir enfin on a quelques moyens mais pas pas énormément comme je ne sais pas si j'ai répondu à votre question alors vous n'avez pas le micro merci je ne vois pas de questions dans la conversation il y a aussi juste pour pour compléter aussi ma réponse mais ça on n'est pas parti sur ça il y a des collectivités qui pensent à à à prendre des terres pour la collectivité et les faire exploiter enfin en gestion directe mais ça on se rend compte que c'est compliqué ça fonctionne à des petites échelles et à grande échelle c'est quand même très compliqué de de trouver les agriculteurs qui vont être prêts à faire ça d'accord merci j'imagine c'est ce qu'on fait à Paris non non Paris fait ça ou pas non non sur les terrains de captation pour de Paris oui assez loin en Bourgogne évidemment ça ne suffit pas à nourrir Paris ok merci beaucoup Marie en tout cas vraiment très 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 riche très intéressant on va essayer de s'inspirer en Ile-de-France et on va du coup passer à notre intervenante suivante qui est Marie Boursier de l'ADEME Ile-de-France donc Marie oui bonjour à tous bonjour merci déjà pour les pour les trois premières présentations c'était vraiment très intéressant donc je vais partager oui il faut que je partage mon écran d'abord ça y est normalement c'est bon c'est bon ok super donc je suis Marie Boursier moi je travaille à l'ADEME direction régionale Ile-de-France au pôle économie circulaire et déchets et donc je travaille sur la lutte contre le gaspillage alimentaire et les biodéchets donc là je vais vous faire un petit focus sur les les actualités sur le gaspillage alimentaire donc j'ai remis déjà pour vous rappeler qu'il y a des objectifs régionaux donc ils sont dans le plan régional de prévention et de gestion des déchets d'Ile-de-France qui est géré par le conseil régional donc les objectifs nationaux sont déclinés donc pour l'Ile-de-France le but c'est de diminuer de moitié le gaspillage alimentaire d'ici 2025 et de 60% d'ici 2031 en prenant en compte les données de 2015 et on a tout un tas d'objectifs donc là j'ai pas tout mis mais j'ai mis ceux qui concernaient principalement les collectivités donc déjà on a un objectif pour les collectivités qui ont la compétence déchets et donc qui gèrent les PLPDMA et qui doivent décliner territorialement un plan régional de l'alimentation et de la lutte contre le gaspillage alimentaire on a aussi des objectifs on doit aussi intégrer des objectifs de performance et limitation de ce gaspillage dans les appels d'offres et les prestations de restauration on a un objectif qui parle donc des acteurs en général et qui dit qu'il faut s'équiper de matériel permettant de limiter le gaspillage et développer le recours au sac à emporter donc c'est les fameux doggy bags qui sont obligatoires en restauration commerciale maintenant et on a aussi un objectif pour la restauration scolaire et collective donc qui reprend les objectifs en fait de la loi EGalim sur la qualité de l'alimentation et qui aussi cet objectif qui incite à organiser des objectifs zéro pain gaspillés voilà c'est quelques exemples si on vient maintenant sur le plan national on a des nouveaux chiffres clés qui sont sortis en fait ça provient d'une directive européenne qui rend obligatoire le rapportage des données de gaspillage pour tous les états membres donc les derniers chiffres qui sont sortis en 2022 sont les chiffres de 2020 voilà je vais vous les présenter juste après peut-être un petit focus sur la méthodologie qui est imposée par l'Europe parce qu'en fait c'est pas tout à fait la même que celle que nous on avait utilisée sur les chiffres de 2016 au niveau français donc que vous connaissez peut-être on a on a quelques différences donc par exemple sur la production agricole les pertes qui sont réalisées à la récolte ne sont pas comprises dans le gaspillage alors qu'on les prenait en compte les denrées alimentaires qui vont être valorisées en alimentation animale ne sont pas prises en compte non plus alors que nous la définition française c'était de dire que si c'est pas consommé par un être humain alors c'est considéré comme du gaspillage et par contre dans cette définition européenne on prend en compte la partie non comestible donc les os les épluchures alors que nous avant on ne les prenait pas en compte puisque c'était pas considéré comme du gaspillage donc attention à ne pas comparer les chiffres de 2016 et de 2020 donc c'est des chiffres qui doivent être calculés sur une année civile complète au moins une fois tous les quatre ans sur un échantillon représentatif de la population et sur les cinq stades de la chaîne d'approvisionnement donc qui sont dont on a parlé déjà tout à l'heure et qui sont représentés ici donc au total en 2020 on a eu environ 129 kilos par habitant et par an de gaspillage alimentaire ça représente 8,7 millions de tonnes par an en France c'est quand même énorme donc on a parlé des 30% en fait 30% de ce qui est produit et jeté et donc on a aussi une distinction sur la chaîne d'approvisionnement donc avec 18 kilos pour la production primaire donc au niveau agricole ensuite au niveau de la transformation on est à 26 kilos au niveau de la distribution 10 kilos donc on voit que c'est la part la plus faible et on sent qu'il y a quand même des avancées à ce niveau-là parce que les grandes surfaces voilà elles essayent de moins gaspiller mais c'est aussi pour des raisons économiques et il y a beaucoup aussi de dons aux associations ou autres on a la catégorie restauration aussi qui apparaît qui n'était pas en fait dans les données 2016 donc là 16 kilos et la partie consommation au sein des ménages donc 59 kilos par an et par habitant alors si on part un petit peu sur les différents guides qui sont sortis récemment on a un guide qui a été fait en lien avec AMORS l'association qui représente des collectivités sur la valorisation des excédents en articulation avec la lutte contre la précarité alimentaire donc on a une analyse juridique et des retours d'expérience sur différents sujets comme le glanage dans les champs les gardes-mangers ou les frigos partagés les paniers anti-gaspi les gourmets bag donc ou entre guillemets doggy bag et la valorisation des excédents alimentaires donc je vous laisserai regarder sur la librairie ADEME c'est sorti en 2022 on a aussi le label anti-gaspillage alimentaire donc qui a été créé dans la loi de transition énergétique par le ministère de l'environnement donc ce label vise à aider à atteindre les objectifs donc de réduction du gaspillage qui sont qui ont été indiqués à 50% donc objectif de réduire de 50% le gaspillage alimentaire d'ici 2025 dans les domaines de la distribution et de la restauration collective et d'ici 2030 dans les domaines de la consommation de la production de la transformation et de la restauration commerciale donc on a un label qui est attribué par des organismes certifiés qui sont certifiés par le ministère et donc on a on a d'abord un premier label qui est sorti pour le domaine de la distribution donc tout ce qui est petite, moyenne grande surface donc qui est sorti au printemps on a celui-là sur la restauration qui est sorti cet été et le prochain donc sera sur le domaine de la transformation donc tout ce qui est industrie agroalimentaire on a un système d'étoiles donc l'établissement peut être labellisé une étoile s'il s'engage dans une démarche deux étoiles s'il maîtrise la démarche et trois étoiles s'il est vraiment exemplaire et donc voilà je vous ai mis le lien n'hésitez pas à regarder vous avez une carte avec la liste des établissements certifiés et donc en Ile-de-France pour le moment on n'en a que deux donc c'est le c'est deux dans le secteur de la distribution on a notamment le carrefour de Montesson en fait dont on avait entendu parler au lancement du label en fait ça fait partie des deux établissements qui ont été labellisés en premier et qui a trois étoiles et donc à noter aussi qu'il y a des objectifs de moyens mais aussi de résultats pour obtenir le label alors on a une autre étude qui est sortie là très récemment donc c'est sur les ratios de gaspillage dans les métiers de bouche donc là on voit la petite carte avec les différents établissements qui ont participé et si on rentre dans le détail en fait vous avez dans ce guide vous avez une plaquette une fiche sur la méthodologie et ensuite une fiche par type de métier donc les boulangeries et pâtisseries les boucheries charcuteries les poissonneries les fromageries crèmeries et les primeurs donc il y a eu 43 établissements étudiés et globalement la conclusion qui marche pour tous ces types de métiers c'est que le gaspillage alimentaire va dépendre de la taille de l'établissement donc plus l'établissement est gros plus il fiche de chiffre d'affaires et plus il y a de gaspillage donc voilà on voit que c'est là où on va avoir une marge de manœuvre et il y a des propositions d'actions pour chaque type d'établissement alors une autre étude qui va être publiée très bientôt on en a un petit peu parlé aussi juste avant c'est sur le don alimentaire donc en fait on se rend compte qu'aujourd'hui le don alimentaire il est de moins bonne qualité que le rapport de force et surtout au niveau des distributeurs qui veulent en fait se débarrasser entre guillemets de denrées alimentaires qui ne vont pas vendre et on voit qu'il y a une part qui ne va pas être mangeable on voit aussi que c'est des produits qui ne vont pas être assez variés même si ça permet aux associations d'aide alimentaire d'avoir des produits frais et donc cette étude en plus de ce constat produit des recommandations pour tous les acteurs de l'aide alimentaire que ce soit les donateurs les associations et les territoires dans l'objectif de réduire le gaspillage et de faciliter le don et du coup la priorité c'est vraiment de rééquilibrer le rapport de force entre les associations et les distributeurs et de passer d'une culture de concurrence à une culture de partenariat et donc là on a une autre étude sur la restauration scolaire donc sur les coûts complets de la restauration scolaire qui vient tout juste de sortir aussi donc vous aurez le lien c'est difficile de rentrer dans les détails comme ça mais donc là j'ai mis quelques exemples de graphiques donc l'étude elle permet de regarder vraiment les coûts directs et indirects au sein d'une restauration scolaire en fonction du type de restauration on a par exemple ici une comparaison sur une situation avant mise en place de la loi EGalim et après mise en place de la loi EGalim et on se rend compte que en fait le coût n'est pas forcément beaucoup plus important on voit que si on fait apparaître des leviers de transition comme la part de produits bio la réduction du gaspillage la mise en place de repas végétariens si on fait tout ça ça va permettre de compenser les coûts supplémentaires notamment grâce aux gains environnementaux donc par exemple sur la gestion de déchets on aura moins de déchets à gérer sur le traitement de l'eau aussi puisqu'on aura moins de pollution de l'eau par contre on voit que toutes les collectivités n'ont pas la même capacité économique pour engager cette transition et donc si vous voulez plus d'informations sur cette étude on a un webinaire qui est prévu le 20 novembre donc voilà vous aurez le lien d'inscription donc ici c'est un petit guide qui a été fait par la région PACA et donc c'est pour faire le lien avec les PAT les plans alimentaires territoriaux puisqu'en fait on ne peut pas regarder que le gaspillage alimentaire tout est lié avec l'alimentation durable et donc voilà ce petit guide permet de de présenter plusieurs retours d'expérience et je vous laisserai aussi regarder c'est difficile je n'ai pas forcément le temps de rentrer dans les détails mais ce sont des exemples qui peuvent servir aussi pour d'autres territoires et pour terminer je vais vous parler des financements possibles au niveau de l'ADEME donc on a le site agirpourlatransition.ademe.fr donc ce sont les liens qui sont qui sont ici donc avec des subventions possibles à la fois sur le gaspillage alimentaire et sur l'alimentation durable donc un point de vigilance c'est qu'on ne peut pas financer ce qui est déjà obligatoire dans la loi ou la réglementation donc par exemple des diagnostics de gaspillage alimentaire en restauration collective ça on ne pourra pas financer on a aussi on a aussi le partenariat avec la DRAF sur le programme national pour l'alimentation dans lequel on finance notamment justement les fameux PAT donc là je n'ai pas les prochaines dates en tête parce que ma collègue qui gère ce sujet Valérie Plet est en vacances mais voilà il y aura j'imagine une prochaine session et enfin pour vous parler rapidement de tremplin et du fonds tourisme durable qui peut aussi intégrer des actions sur le gaspillage et sur l'alimentation donc tremplin c'est pour les TPE PME qui vont mettre en place des actions au sein de leur entreprise donc par exemple mettre en place un composteur changer son véhicule thermique en véhicule électrique voilà il y a toute une liste d'actions c'est des dossiers très simples à déposer et le fonds tourisme durable lui va concerner les hébergeurs et les restaurateurs qui sont situés en zone rurale seulement donc n'hésitez pas à contacter les deux personnes et à parler de ces appels à projets autour de vous et voilà pour terminer aussi je voulais parler des biodéchets parce que même si on lutte très fortement contre le gaspillage on aura toujours des biodéchets à valoriser donc l'objectif c'est qu'ils retournent au sol et sur ce sujet là on a un dispositif qui passe par le fonds vert depuis cette année le fonds vert devrait être renouvelé aussi l'année prochaine et donc pour les collectivités on peut financer des études la mise en place du tri à la source on peut financer aussi les installations de valorisation donc là je vous ai mis les liens 2023 on n'a pas encore les modalités d'aide 2024 mais voilà ça devrait rester globalement les mêmes donc n'hésitez pas aussi à déposer un dossier c'est ouvert toute l'année vous pouvez le déposer même dès maintenant pour l'année prochaine et voilà merci pour votre attention je vous ai mis aussi quelques liens dont la boîte à outils sur la restauration collective qui peut vous servir qui est vraiment très complète donc à votre disposition si vous avez des questions merci beaucoup Marie question notamment et on se pose la même ici en fait sur le label anti-gaspillage alimentaire qui est tout nouveau il y a deux établissements en Ile-de-France donc il y a un Carrefour et un Franprix qui a l'air connu mais moi je ne le connais pas donc en fait c'est quoi ce et c'est quoi le deuxième établissement le deuxième c'est un Franprix de mémoire donc c'est pour l'instant que des distributeurs parce que le label est sorti d'abord sur les distributeurs et voilà le Carrefour enfin moi c'est que j'en ai entendu parler dans la presse au moment où le label a été lancé mais oui c'est possible que tout le monde n'en ait pas entendu parler et donc ah oui le très faible nombre d'établissements certifiés je pense parce que c'est sorti en fait c'est sorti cette année donc le temps que que les établissements voilà fassent les démarches j'imagine que l'année prochaine on en aura plus et je ne sais pas par contre si le dossier est trop trop complexe ça je ne sais pas je ne connais pas le détail du dossier là je ne saurais pas répondre et il y a un autre commentaire qu'est-ce que vous voudriez savoir parce que là c'est ma collègue Valérie qui travaille sur ce sujet je sais qu'il y en a plusieurs en Ile-de-France qui a un site internet et en fait c'est des démarches territoriales intégrées c'est sur un certain territoire donc ça peut être soit une collectivité soit une ville voilà c'est sur un territoire qui est défini où tous les acteurs en fait se concertent et essayent de mettre en place une certaine résilience alimentaire en prenant en compte vraiment tous les maillons de la chaîne si possible et voilà je ne suis pas sûre d'être la personne qui connaisse le mieux celui-là peut-être que la personne l'intervenante d'avant saurait mieux répondre que moi et là il y a une remarque dans le chat aussi le don alimentaire est en fait une fausse solution le don permet aux grands distributeurs de continuer le gaspillage en le justifiant par la charité et maintient la surproduction d'aliments de basse qualité bah oui c'est vrai que c'était un peu le constat qui a été fait dans l'étude sur le don alimentaire parce que en plus ça permet aux distributeurs de défiscaliser ce qu'ils donnent donc au final ils sont voilà ils récupèrent quand même une certaine somme d'argent même si c'est pas l'entièreté de la valeur du produit après ça va dépendre aussi des des acteurs certains vont jouer le jeu et aussi essayer de de ne pas faire que du don alimentaire en grande quantité certains enfin voilà ça dépend du type d'acteur mais c'est un peu le constat qui a été fait dans l'étude effectivement alors du coup dans l'étude on n'entend pas les interventions de la salle excusez-moi oui on entend c'est très on entend moins bien qu'avant on a aussi parlé alimentaire de mauvaise qualité et ce que donnent les particuliers ça en fait partie aussi ce que donnent les particuliers c'est à dire attendez je ne l'entends pas très bien non non ça n'en fait pas partie là c'est vraiment le don des grandes et moyennes surfaces un carrefour un Leclerc qui donne des grands volumes à une association d'aide alimentaire qui va venir les récupérer qui va venir les récupérer et qui devra ensuite les trier parce qu'il y a effectivement il y a beaucoup de denrées qui sont vraiment trop abîmées en fait en tout cas je vois qu'il y a pas mal d'études la mise à jour sur le sujet ça c'est sympa ça fait pas mal sur tous ces sujets là il n'y a pas de nouvelles questions Marie je n'ai pas demandé c'est que notre intervenant suivant est François ok merci merci on n'entend pas les interventions de la salle je crois que vous parlez très loin du micro et on n'entend pas l'animation on a quelques soucis techniques mais du coup on va pouvoir passer oui vous m'entendez là moi je vous entends très bien ok très bien du coup on va pouvoir passer à Arcu Comestible maintenant merci de vous ok écoutez merci je vais essayer de partager du coup nos présentations excusez-moi je cherche normalement c'est en haut à droite près du bouton guitté il y a marqué partager oui 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 sinon je vais pouvoir lancer vos slides moi je pense de mon côté je devrais est-ce que ça marche est-ce que vous voyez on les voit oui bon bah du coup je commence alors d'abord merci pour votre votre invitation donc je suis François Lochet-Ler agent maire d'Arcueil en charge de la nature en ville de la vie associative et de la vie des quartiers je vais parler je vais parler d'Arcueil ville comestible qui est une démarche qu'on a initiée déjà il y a quelques années sous le mandat précédent qui se poursuit et qui fait aussi écho à deux projets qui nous mobilisent actuellement deux actions qui nous mobilisent actuellement concernant les lieux déchets et la restauration scolaire et ça va ça va renvoyer aussi à plein de choses qui ont été dites tout au long de la matinée par les différents intervenants intervenantes d'abord Arcueil vie comestible donc c'est une démarche d'agriculture urbaine pour nous c'est c'est une politique d'adaptation d'abord voilà qui implique de travailler sur le rapport entre la ville et la nature d'essayer de mobiliser davantage les interstices les tissus urbains Arcueil est en première couronne parisienne est une ville densément urbanisée mais il y a des espaces des interstices qui peuvent être mobilisés en vue de renforcer la place de la nature en ville si on mobilise ces interstices ça implique aussi l'initiative ou l'implication des habitants des associations dans des démarches d'agriculture urbaine en tout cas pour cultiver ces espaces il y a aussi l'objectif d'enrichir la biodiversité ça a été dit ce matin c'est aussi un enjeu important en lien avec les défis climatiques au-delà de l'adaptation enfin il y a un lien aussi avec l'adaptation au-delà du rapport ville-nature c'est aussi un vecteur pour aborder les questions de l'alimentation qui sont et ça a été dit j'y reviendrai des questions centrales au plan social au plan aussi des défis environnementaux c'est une marche qui est partie à recueil de l'initiative citoyenne de volonté des habitants elles ont rencontré également celle de la collectivité du maire à l'époque Daniel Brouillet et de mon prédécesseur sur la délégation de la nature en ville Simon Burkovic il y a vraiment eu cette rencontre en tout cas la volonté de la ville de trouver un débouché à la volonté d'habitants de travailler de passer concrètement à l'action autour des enjeux de la résilience des territoires de la résilience alimentaire donc il y a eu vraiment cette rencontre mais c'est important de rappeler que c'était d'abord une dynamique citoyenne et puis c'est une démarche qui a été aussi accompagnée et notamment on a un partenariat au long cours qu'on sollicite régulièrement avec AgroParisTech en particulier et la chaire d'agriculture urbaine d'AgroParisTech le lancement date de 2015 un collectif Arcueil Ville Comestible s'est mis en place le premier jardin a été donc le jardin Cochille-la-Fontaine dans le cadre de ce collectif comprenant des habitants les élus et les services municipaux il y a eu une démarche vraiment de travail en commun qui a été conduite et animée collectivement donc divers outils ont été mis en place une charte Ville Comestible des conventions pour les jardins collectifs des permis de végétaliser donc divers outils qui sont un peu les infrastructures aujourd'hui qui nous permettent d'avoir 14 jardins collectifs jardins partagés ou jardins familiaux des jardins pédagogiques dans toutes les écoles de la ville où on a engagé on a engagé un processus de végétalisation des corps d'école sur ce mandat on en végétalise une chaque été on a fait cet été 2023 à la 3ème depuis le début du mandat et on poursuit sur ce rythme et ces projets de végétalisation sont aussi l'occasion de développer la place des jardins cultivés dans les écoles on plante aussi d'ailleurs dans les écoles des arbres fruitiers enfin ce sont des choses qu'on traite avec les équipes pédagogiques au-delà des jardins partagés ou des jardins familiaux des permis de végétaliser des vergers urbains on en a planté trois un verger d'ailleurs de 50 fruitiers en haut d'un parc qui est un grand verger qui est un beau lieu sur la ville mais aussi des vergers de 20 ou 15 fruitiers on a un projet de ferme urbaine on poursuit le développement des jardins des jardins partagés on essaie d'en ouvrir un chaque année on a un projet de nouveaux jardins que j'aimerais pouvoir faire aboutir dans le quartier du Chaperon Vert en lien d'ailleurs avec une problématique qui fait écho à l'expérimentation qui nous a été présentée tout à l'heure en lien avec aussi une initiative de panier solidaire développée par Landès sur un quartier cette démarche je nous renvoie aussi beaucoup aux écoles aux enfants au lien avec les activités éducatives donc il y a des jardins dans les écoles je le disais il y a d'ailleurs une jardinière du service des parcs et jardins qui aujourd'hui est dédiée à des animations pédagogiques dans les écoles mais voilà on travaille on travaille du coup beaucoup avec les parents d'élèves on travaille beaucoup avec les collectifs qui sont autour des écoles et ça fait ça a conduit aussi au travail qu'on a avancé sur la restauration scolaire un groupe de parents d'élèves issus de toutes les écoles de la ville pour partie élue pour partie tirée au sort depuis maintenant 2020 se réunit chaque mois et travaille avec nous donc la question de l'alimentation scolaire c'est ce qui nous a conduit en 2022 à prendre la décision de sortir de notre syndicat de restauration collective dans lequel nous étions depuis une vingtaine d'années qui est un grand syndicat qui est produit sur deux cuisines centrales qui sont en région parisienne mais quand même assez éloignée d'Arcueil à peu près 40 000 repas jour donc on en est sortis et on a engagé le processus de reconstruction d'une cuisine locale sur la ville avec d'ailleurs des constats qui ont pu être partagés par la précédente intervenante qu'on pouvait le faire à coût constant en tout cas c'est l'analyse qu'on a menée mais aussi l'analyse que le modèle qui est celui des années 80-90 agro-industriel donc d'une production assez massifiée des repas était aujourd'hui inadaptée compliquée d'ailleurs à mettre en oeuvre avec les évolutions de la réglementation notamment la loi EGalim ou la loi AGEC et assez inadaptée inadaptée pour le bien-être des enfants et inadaptée évidemment par rapport à l'enjeu environnemental de la restauration scolaire qui nous implique de reprendre la main sur les menus de travailler sur le végétarien on est à deux repas végétariens par semaine sur la ville et une réflexion on va s'engager sur un troisième repas végétarien inadaptée aussi par rapport aux objectifs d'approvisionnement qu'on doit avoir et inadaptée par rapport aux enjeux aussi d'une organisation de la restauration scolaire en circuit court les coûts logistiques les coûts on est sorti là cet été des barquets de plastique mais le coût du plastique dans la restauration scolaire sont des coûts qui ont augmenté bien plus de façon bien plus forte que par exemple les coûts des denrées alimentaires y compris ces dernières années donc là vous avez quelques images au-delà des jardins d'autres mobilisations ou d'autres exemples d'agriculture urbaine des jardins de poche des permis de végétaliser des micro-aménagements qui avec des habitants volontaires permettent de développer aussi la nature en ville et là quelques images des jardins des jardins partagés qui se sont développés sur la collectivité ces dernières années dans tous les quartiers et qui mobilisent aujourd'hui une centaine à peu près de entre guillemets cultivateurs sur le territoire d'Arcueil alors ce sont des jardins partagés ouverts pour développer la nature en ville je l'ai dit c'est la transition la motivation des participants c'est vraiment retrouver aussi un lien à la terre le rythme des saisons la production de comestibles au-delà d'ailleurs de ce qui se fait un jardin partagé les services municipaux des parcs et jardins développent la présence des comestibles dans les espaces qu'ils gèrent eux-mêmes les parcs publics l'ensemble des espaces qui sont gérés par les parcs et jardins il y a la volonté des habitants en partie prenante de reprendre prise sur les espaces urbains de gérer ensemble les communs c'est vraiment d'abord une démarche qui crée du lien social qui crée du partage qui permet de retrouver dans des espaces dans un monde très urbain un rapport à la terre je suis toujours très impressionné du travail fait par les jardiniers qui réimplantent des espèces qui réimplantent des espèces en tout cas des productions assez locales et pour certaines assez rares et qui échangent beaucoup de pratiques de savoir-faire on a dans les habitants d'une collectivité des gens qui sont très pointus sur ces sujets et voilà ce passe au travers des jardins partagés beaucoup d'échanges de savoirs y compris avec les services donc évidemment il y a l'enjeu de la biodiversité et le défi climatique qui sont aussi importants dans les motivations ça a entraîné et je trouve que c'est c'est un point très singulier et très fort de la démarche ça a fait bouger les lignes entre habitants et collectivités dans le rapport entre les habitants usagers et des services municipaux voilà qui appartient de services là ça a vraiment fait bouger les lignes on est davantage dans l'échange dans l'échange aussi de savoir-faire les services s'impliquent font des formations des formations à taille de fruitier les services apprennent des habitants des espaces sont gérés par des habitants enfin voilà il y a ça fait évoluer je crois de façon très intéressante et très riche le rapport entre les habitants et la collectivité pour donc ce process en tout cas ces démarches archavelies comestibles c'est tout un ensemble de démarches on a des rencontres régulières entre collectifs des jardins avec la municipalité on a des ateliers des ateliers actifs archavelies comestibles on fait intervenir des experts des acteurs d'autres collectivités et puis en lien avec les jardins il y a tout un ensemble d'initiatives qui maintenant sont ancrées dans la vie de la ville d'Arcueil chaque au sortir de l'hiver mois de février un troc de graines donc chaque jardin voilà apporte des graines des essants des plants qu'ils ont pu garder des productions des années antérieures une initiative s'appelle je donne je cherche où ce sont plutôt là des boutures qui sont partagées voilà et donc ça crée ça participe aussi de la ville de la cité ce sont des rendez-vous qui sont très ancrés localement et puis au-delà de ça on lien avec ça des initiatives artistiques des initiatives avec les enfants des associations voilà s'approprie aussi ce lieu récemment on a rencontré une association qui fait l'initiation à l'anglais et donc elle va faire des ateliers dans des jardins avec des enfants et des éducateurs à l'anglais pour apprendre aussi le vocabulaire lié au jardinage des soupes partagées souvent ce sont les samedis matins ou les dimanches que les collectifs se retrouvent et au-delà de cultiver ensemble cet espace ce sont vraiment des jardins partagés ce sont des espaces qui sont vraiment communs les jardiniers décident ce qu'ils vont faire il n'y a pas d'espace approprié ils cultivent ensemble ce sont des espaces ouverts donc il y a des habitants qui ne sont pas forcément parties prenantes du collectif qui évidemment peuvent s'y rendre peuvent profiter du lieu s'y asseoir aussi glaner donc voilà souvent ceux qui cultivent ne sont pas forcément ceux qui récoltent ils ne récoltent pas tout mais ce sont des lieux qui sont des lieux de sociabilité très importants sur la collectivité un mot aussi sur le recyclage et le compostage parce que chaque jardin accueille un composteur là aussi ce sont des composteurs ouverts ils ne sont pas fermés ils ne sont pas limités aux membres des collectifs tous les habitants des quartiers qui ont envie de composter peuvent s'y rendre avec leur bioseau et y verser leur compost et ce sont les collectifs des jardins qui les gèrent avec le soutien en l'occurrence du territoire la ville d'Arcueil est partie prenante du Grand Orly-Seine-Bièvre la question des déchets est gérée par le territoire et donc le territoire au travers la maison de l'environnement qui est Arcueil a un collaborateur qui accompagne aussi ces collectifs sur la démarche de compostage ces composteurs de quartier ça marche bien parce qu'ils sont dans des jardins on aurait des points d'apport volontaire des composteurs dans des espaces plus minéralisés ce serait sans doute plus compliqué à faire vivre les points d'apport volontaire des déchets ou des biodéchets ne sont pas des choses très faciles à faire fonctionner dans une collectivité dans un jardin ça marche très bien parce que ça s'insère très bien dans le lieu et c'est géré par un collectif et puis le compost produit par les composteurs est peut-être utilisé directement dans les jardins en lien enfin dans le prolongement de ça on a engagé cette rentrée l'ADEME nous avait d'ailleurs je crois aidé l'ADEME nous avait aidé dans des études préalables je ne sais pas si c'est l'interlocutrice qui est intervenue préalablement mais l'ADEME en tout cas a engagé une démarche pour le moment à titre d'expérimentation dans trois écoles j'espère qu'on pourra au terme de cette expérimentation à l'été 2024 donc la généraliser une démarche de compostage de l'ensemble des biodéchets issus de la cantine des écoles donc in situ dans les écoles donc c'est le c'est le fruit d'un constat qu'on avait fait on produit à peu près 45 tonnes de déchets alimentaires dans nos 13 écoles 13 restaurants scolaires sur la ville d'Arcueil donc il y a un travail qui est conduit déjà pour limiter le gaspillage mais au date de ça c'est 45 tonnes compostées produiraient environ 15 tonnes de compost il se trouve que c'est grosso modo ce que le service des parcs et jardins aujourd'hui achète pour l'entretien des espaces de la collectivité par ailleurs le service des parcs et jardins dans l'entretien de ces espaces des parcs publics produit des déchets verts qui sont mis en décharge très peu valorisés localement donc on aurait on a le potentiel d'un circuit court d'un cercle vertueux entre les déchets de la cantine qu'il faut faire réduire mais qui existent cependant qui seront d'ailleurs aussi demain le produit la production des repas quand on aura finalisé le chantier de construction de notre nouvelle cuisine centrale en tout cas on a ces déchets aujourd'hui des cantines on a on a on a donc ces déchets verts issus du travail des parcs et jardins on a cette production de compost et donc on va valoriser la totalité des biodéchets par compostage dans des écoles c'est une expérimentation qu'on a lancée là on a eu des réunions de lancement d'ailleurs hier dans trois écoles et qui implique là aussi toutes les parties prenantes de l'école à la fois les animateurs parce que ça se passera avec les enfants pendant le temps périscolaire notamment la pause méridienne avec évidemment l'ensemble des personnels dans les offices ou d'entretien des écoles ou de gardiennage des écoles avec les animateurs et les enseignants et donc voilà chaque jour en gros dans une école c'est 3, 4, 5, 6 biodéchets qui sont apportés par les enfants et qui accompagneront l'ensemble des équipes dans la gestion de ces composteurs voilà quelques productions locales donc ça n'a pas une logique livrière même si ça y contribue mais ça a vraiment une logique de biodiversité de sensibilisation aux enjeux de la nature en ville d'éducation voilà et puis c'est c'est une autre façon aussi de vivre le territoire le territoire urbain et la vie la vie en commun en ville et d'ailleurs ça contribue aussi à l'identité d'arcueil on a on sort on a sorti on rédite régulièrement une carte une carte nature qui permet aux arcueillais de repérer ces jardins partagés ces points de compostage ces vergers urbains ou d'autres espaces qui sont plantés de comestibles dans la ville et c'est un support aussi à des promenades où il y a des parcours dans le territoire communal voilà merci pour votre attention merci il y a quelques questions dans le chat notamment sur on nous demande s'il y a des solutions pour éviter les vols dans les jardins partagés qui décoragent certains jardiniers non il n'y a pas de solution en même temps en même temps ça n'a pas été enfin jusqu'à présent ça n'a pas découragé les jardins alors c'est vrai qu'il y a certains habitants qui nous disent voilà ils ne sont pas attirés par les jardins partagés et ils préfèrent avoir un carré pour eux à cultiver donc on a aussi le site de jardins familiaux des parcelles privatives et on réfléchit là à un nouveau jardin sous une formule un peu hybride qu'on voit aussi beaucoup développer en région parisienne donc un jardin collectif avec une partie collective mais aussi des carrés attribués donc j'ai envie de dire il n'y a pas de modèle unique il faut qu'on développe je pense une diversité de propositions pour répondre aussi à une diversité de motivations mais pour ce qui est des jardins partagés il y a des vols enfin des vols il y a des gens qui il y a des gens qui effectivement viennent prendre des choses alors qu'ils ne participent pas aux collectifs ça n'a jamais été jusqu'à présent très problématique les collectifs d'ailleurs bon parfois mettent des petits panneaux attention c'est pas mûr on va ne pas prendre maintenant c'est vrai que notre principale la principale préoccupation ça a été que c'est souvent glané pris pour tout par rapport à la maturité des fruits ou des cultures et c'est ça qui chagrine surtout les jardiniers donc on réfléchit à ça et voir comment comment mieux mieux communiquer sur les bons moments pour cultiver tel ou tel tel ou tel fruit tel ou tel tel ou tel produit non les vols c'était plutôt sur les espaces gérés par les services municipaux lorsqu'on met des plantes aromatiques ou des fraisiers dans des pâtes-bandes parfois c'est pas un brin qu'on prend c'est la plante et ça c'est plus c'est plus c'est plus dommageable donc mais non dans les jardins ça n'a jamais été vraiment une difficulté pour moi aussi il y a également le pourcentage de restauration collective de la ville qui pourrait être fournie par un recul comestible et s'il y avait si vous avez une idée de l'apport alors on n'est pas dans une logique vivrière dans les jardins familiaux il y a effectivement cette logique là et c'est un complément alimentaire important pour les personnes qui ont une parcelle dans les jardins partagés non ça vient agrémenter j'ai envie de dire le panier le panier en saison des personnes qui participent au collectif et puis c'est l'occasion aussi de de salades de soupes partagées par les collectifs mais non ça ne viendra pas approvisionner la restauration scolaire sur la ville parce qu'on n'est pas du tout à l'échelle de ça on a par exemple on a planté 50 fruitiers dans un verger 50 pommiers ou pourrier j'ai calculé que quand ils seront en maturité ça fera une demi-pomme par cueillet par an donc et un verger de 50 fruitiers dans une ville comme Arcueil c'est un grand espace déjà donc on n'est pas du tout à l'échelle de notre restauration collective même le site qu'on dédie aujourd'hui un projet de ferme urbaine qui est sur 5000 mètres carrés à peu près voilà ne contribuera pas à ça non c'est plutôt des espaces pour ce qui est de l'école qui sont des espaces de sensibilisation de formation qui sont à la disposition des équipes pédagogiques et parapédagogiques dans la cour de l'école quand elle est végétalisée ou en dehors dans la ville l'occasion d'ateliers l'occasion d'ateliers d'observation d'occasion de pratiques aussi autour des cueillettes autour de la transformation des produits donc il n'y a pas de logique j'ai envie de dire l'idée n'est pas d'approvisionner notre restauration collective à partir de la ville il y a aussi et ça c'est une difficulté qu'on rencontre et qu'on essaye petit à petit de bien appréhender le fait que dans nos espaces urbains les terres sont très polluées il faut travailler aussi avec ça alors ça l'est diversement selon les espaces et on ne va pas non plus déplacer les terres c'est pas c'est pas l'approche dans laquelle nous sommes donc il y a des cultures qui se font hors sol et il y a aussi et puis il y a des choses qu'on peut cultiver qu'on peut cultiver qu'on prise dans certaines terres un peu polluées des cultures qu'on peut faire d'autres qu'on ne peut pas on a eu un travail un travail avec un groupe Arrêtech là-dessus qui a mené quelques expérimentations voilà de cultures sur des terres polluées et qui nous a permis de voir ce qui était possible de faire ou pas dans ces espaces urbains ça fait partie aussi des contraintes qu'il faut qu'on intègre pour la permaculture oui alors il y a des il y a des collectifs qui qui ont vraiment fait de leur jardin des sites des sites de permaculture qui se sont emparés de cette cette problématique là et qui voilà il y a notamment un jardin le jardin de Maille qui est un jardin en permaculture en tout cas il y a cette démarche est appliquée de façon très très suivie dans tous les jardins de toute façon il y a un engagement à une agriculture qui soit sans 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 produits chimiques sans qui soit responsable qui soit effectivement pertinente donc c'est d'ailleurs la charte la charte archée comestible amène les collectifs à s'engager sur ces sur ces approches là et puis dans les ateliers que j'évoquais les ateliers actifs archévis comestibles souvent les intervenants sollicités intervenants ou ateliers pratiques sont autour de la question de la permaculture ce sont les jardiniers qui suggèrent ces thèmes et qui font des propositions d'ateliers ou d'intervenants merci beaucoup François merci pour la présentation réponse aux questions également donc je pense que tout a été répondu comme on ne dit pas d'ailleurs et bon ben nous c'est un projet qu'on a découvert lors d'un atelier d'accompagnement à la sobriété auquel Arcueil participe et du coup ben ça nous a donné aussi pas mal envie d'aller voir donc on ira sur place vous êtes les bienvenus merci beaucoup merci beaucoup en tout cas merci beaucoup François merci aussi aux intervenantes précédentes on arrive et les midis donc on va on va vous laisser sachez qu'il y aura les powerpoint qui seront disponibles sur le site très très prochainement également le replay en fait de cet atelier sera mis à disposition c'est vraiment intéressant on s'était posé beaucoup de questions voilà sur la sobriété alimentaire c'est plus compliqué que ce qu'on peut imaginer au départ mais je pense que toutes ces présentations en fait donnent à montrer un peu toutes les dimensions aussi à partir du effectivement du besoin à l'organisation c'est assez c'est assez comme dans toutes les autres sobriété entre guillemets ça dépend pas justement ça ne dépend pas que d'une volonté individuelle ou d'un usager final c'est vraiment tout un tout un tout un tout un système donc voilà on a avancé sur ce sujet là on vous donne rendez-vous le 15 décembre pour l'atelier un atelier de sur les imaginaires de la sobriété où tout le monde sera bienvenu on va mettre un petit peu plus d'informations sur le site également donc merci encore à tous et puis on vous souhaite une excellente journée un bon week-end et à très bientôt merci beaucoup merci